Bonjour, alors aujourd'hui nous allons avoir une émission un petit peu particulière avec deux invités prestigieux mais qui vont nous apporter un regard tout à fait différent sur ce dossier OVNI que vous suivez. Alors d'abord Romuald Terrier, Romuald Terrier que nous recevons qui vient de faire paraître un bouquin qui s'appelle La danse du serpent et qui est paru aux éditions, aux éditions des éditions... Chaman d'édition numérique. Chaman d'édition numérique, donc vous pourrez le trouver sur internet et je pense sur Amazon également. Oui, bien sûr. Bon, il vient de sortir, c'est tout récent. Il a publié auparavant un autre livre qui s'appelle Les plantes psychotropes et la conscience qui est paru chez Alphée, c'est-à-dire chez Jean-Paul Bertrand. Et vient nous rejoindre, c'est une véritable cerise sur le gâteau, Yann Kounen. Bon, on n'a pas besoin de présenter Yann Kounen. Je pense que vous avez tous vu au moins deux de ces films qui parlent vraiment des ouvertures de la conscience, c'est-à-dire Mondes intérieurs et Blueberry, mais c'est également l'homme qui a fait Doberman 99, etc. et qui a publié, passez-le-moi, tout récemment aux éditions MAMA, Carnet de Voyages intérieurs. Alors, nous sommes là avec des voyageurs, des voyageurs d'un type très particulier parce qu'ils ne voyagent pas pour regarder les beaux paysages, ils regardent pour vivre des grandes aventures intérieures, des aventures tout à fait particulières parce qu'elles ouvrent, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, les portes de la perception, tant Romuald que Yann ont l'habitude de se rendre, notamment au Pérou, pour ingérer une substance dont vous avez dû souvent entendre parler maintenant, qui s'appelle l'ayahuasca. Alors, nous allons donc parler d'ayahuasca et nous allons évidemment commencer par les précautions oratoires de service que je vous laisse développer, Yann, puisque en France il y a des problèmes avec l'ayahuasca, ce n'est pas partout pareil, et Yann va nous expliquer comment ça se situe. Je vais regarder l'avertissement qui est sur mon livre, en fait, où la loi française stipule que la consommation d'ayahuasca est interdite en France et qu'elle est inscrite à l'annexe 3 de la Convention internationale des psychotropes, donc bref, classée comme drogue interdite. Par contre, dans la loi péruvienne, il faut savoir que les connaissances et les usages traditionnels de l'ayahuasca pratiqués par les communautés natives de l'Amazonie sont déclarés patrimoine culturel de la nation. Donc d'un côté, il y a une interdiction, de l'autre, il y a une protection de la même substance. Ce qui est tout à fait amusant, c'est les hasards de l'actualité. On vient d'apprendre que l'Université John Hopkins vient de faire un communiqué très circonstancié où il est bien précisé que les hallucinogènes pourraient avoir des effets médicaux et spirituels bénéfiques à long terme. Donc, l'Université John Hopkins préconise l'utilisation des expériences psychodéliques, non seulement pour alléger la douleur des médecins, des malades, je veux dire, mais également pour calmer les appréhensions et les peurs, notamment dans les cas, par exemple, de cancer, enfin les gens qui ont vraiment peur de la mort. Ça me rappelle la bonne époque où Stan Grof faisait toutes ses expériences, justement en utilisant des substances hallucinogènes pour ses patients. Il utilisait le LSD, il a quitté la Tchécoslovaquie pour pouvoir faire ses expériences aux Etats-Unis et puis aux Etats-Unis, la grande vague du « il ne faut plus » est passée. Mais enfin, Grof a été peut-être le premier à utiliser dans un cadre médical occidental ces substances pour aider ces patients. Alors que dans les pays où vous vendez l'année et l'autre, je crois que la plus importante utilisation de l'ayahuasca est afin médicale et thérapeutique. Oui, c'est une médecine, avant toute chose, l'ayahuasca, dans son cadre traditionnel d'utilisation au Pérou, elle est utilisée comme une médecine. C'est vraiment un soin, bien sûr. Et une médecine dont on a constaté l'efficacité, ou tout se passe dans la tête ? Je fais l'avocat du diable, c'est mon rôle. Oui, c'est une question qui est un petit peu vaste, dans le sens où l'efficacité du breuvage en termes d'ethno-pharmacologie est bien avérée. Ensuite, cette efficacité, il faut qu'elle soit couplée avec le savoir du chaman pour pouvoir avoir une action sur tout un ensemble de problématiques, qu'elles soient psychologiques ou des fois physiologiques. Après, des études vraiment de grande ampleur pour savoir qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'ayahuasca, ça, ça n'a pas été fait d'un point de vue occidental. Ce serait peut-être à faire, entre parenthèses. Présentement dans l'avenir, oui. Oui. Bon. Tandis que les occidentaux, puisqu'il y a un grand intérêt maintenant vers cette substance, encouragé d'ailleurs par Yann Coulen, avec les images absolument magnifiques de son film. Tandis que les occidentaux qui se rendent, notamment au Pérou ou au Portugal, puisque au Portugal, je crois qu'on peut utiliser sans problème l'ayahuasca, c'est pas tellement, enfin ça peut être, mais c'est pas tellement dans des faits thérapeutiques. Quand même, je pense que la chose passe. C'est des expériences de conscience que je cherche les gens. Simplement, je pense à la base, au départ, je regarde, moi, les raisons qui m'ont fait regarder les plantes psychoactives, c'est comment est-ce qu'on peut percevoir, pouvons-nous percevoir le monde différemment ? Qu'est-ce que l'on peut ouvrir ? Qu'est-ce que l'on peut sentir d'autre ? Est-ce que l'on peut, voilà, s'aventurer dans d'autres territoires, des territoires intérieurs ? Maintenant, je crois que l'idée que le guérisseur guide le patient dans quelque chose qu'il va, lui, peut-être chercher comme une aventure intérieure, aujourd'hui est passé, je vais voir un guérisseur, c'est difficile de prendre l'ayahuasca. L'ayahuasca est au centre de la médecine indigène, mais ce n'est pas forcément la plante maître, il y a des tas de diètes d'autres plantes thérapeutiques, psychoactives ou non, et le guérisseur va effectivement t'amener, te guider, te tenir la main quand la plante va agir sur toi, mais c'est un but thérapeutique. Je crois que ça commence à passer vraiment dans, voilà, on ne va pas s'amuser, on ne va pas pour s'amuser à aller prendre de l'ayahuasca. C'est une expérience qui est difficile dans elle-même, on va, parce qu'on veut résoudre quelque chose. Alors ça peut être un pan de curiosité métaphysique, mais on va résoudre quelque chose qui fait qu'on a un déséquilibre, qu'on n'est pas bien, ça peut être une dépression, ça peut être même des choses physiologiques. Moi, c'était il y a dix ans que j'ai rencontré des guérisseurs et c'est vrai qu'il y a dix ans, il n'y avait pas trop d'occidentaux, c'était un petit peu la découverte. Mais la première chose qu'on découvre quand on boit l'ayahuasca, c'est notamment son pouvoir thérapeutique. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé, enfin, ce qui est à l'origine des expériences de Narbi, Narbi qui a écrit ce merveilleux bouquin qui s'appelle Le Serpent Cosmique, si j'ai bonne mémoire. Il était très malade dans une région de la jungle où il ne pouvait pas avoir accès à des médicaments, ni faire venir un hélicoptère pour etc. Et il, un petit peu, la mort dans l'âme, il s'est plié aux propositions que lui faisait le chaman local. C'était d'ailleurs de le soigner en lui faisant boire un breuvage que lui, à l'époque, ne connaissait pas du tout. Alors, on va faire juste une petite parenthèse. Je crois qu'on n'aura pas besoin d'en parler longtemps pour définir un petit peu ce qu'est l'ayahuasca. En termes biologiques, l'ayahuasca, c'est une plante, c'est une liane qu'on appelle le Baniostereptis capi. Excusez-moi, je me suis un peu empiarché. Le Baniostereopsis capi qui est une liane et qui est couplé avec un arbuste qu'on appelle la Chacruna, Psychotria viridis pour son nom scientifique. Et la combinaison de ces deux plantes crée un breuvage qu'on appelle également ayahuasca du nom de la liane. Et c'est l'activité des deux substances qui permet effectivement de rendre le breuvage efficient, en fait. Bon. Alors, donc l'un et l'autre, vous êtes ce que j'appelle des anthropologues participatifs puisque vous ne vous contentez pas. Vous n'êtes pas vraiment anthropologue, vous, Yann, mais enfin, par la force des choses, enfin, vous ne vous contentez pas d'observer les gens qui pratiquent ces cérémonies. Vous avez participé vous-même. Vous, votre première expérience, Romuald ? Paradoxalement, ma première expérience, elle n'était pas en Amazonie, elle était en Occident. J'ai fait une expérience en Suisse qui ne s'était pas super bien passée parce que j'avais beaucoup d'appréhension et donc mon mental était vraiment rentré en interaction avec mes peurs. Et donc, ce n'était pas une super expérience, comme souvent, ça peut l'être dans les premières fois. Et ça a été vraiment ma première rencontre avec l'ayahuasca qui n'était pas donc quelque chose de positif. Ensuite, quand je suis allé au Pérou en Amazonie, j'ai réussi à calmer mes peurs et puis à rentrer progressivement dans l'expérience pour pouvoir dépasser ce questionnement de peur, d'ego qui bloque en fait l'expérimentation avec la plante. Bon. Alors, il faut quand même préciser que maintenant, le vocabulaire a un petit peu changé. On ne parle plus tellement de substances hallucinogènes. On parle de substances antéogènes. C'est ce qui introduit une notion tout à fait intéressante. Puisque antéogène, ça veut dire que ces plantes peuvent provoquer la libération d'un sentiment divin, d'ailleurs c'est assez curieux, on peut dire vraiment sentiment divin, puisque quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce genre de sujet, qui est le docteur Strassmann, a écrit son bouquin sur la DMT. Il l'a appelé la molécule de l'esprit. Ça libère Dieu ou ça libère l'esprit divin. Enfin, ça veut dire qu'on ne parle plus de plantes hallucinogènes, on parle vraiment de plantes qui ouvrent à autre chose. Et c'est cette autre chose que vous, vous étiez partie chercher. Alors, Yann. Oui, alors la dimension hallucinogène, plante hallucinogène, c'est plante visionnaire déjà. C'est-à-dire que, pour juste être d'accord, effectivement il y a des substances des molécules, on va les prendre et la réalité va se déformer. Quand on prend de l'ayahuasca, il ne se passe pas ce genre de phénomène en fait. Quand on prend de l'ayahuasca, on va fermer les yeux et on va s'ouvrir un monde visionnaire. Si le breuvage est très fort, ce monde visionnaire va se voir les yeux ouverts dans la pièce. Mais la réalité elle-même sera toujours là. Il y a comme une deuxième réalité qui se superpose à la réalité. Donc, on pourrait parler plutôt de plante visionnaire. Moi, je suis allé le chercher. L'ayahuasca où la rencontre, effectivement, parce que quand on lit Terence McKenna, quand on lit toute une sorte de littérature, on se dit, on s'est dit, mais il y a l'impression qu'il y a des outils. D'entendre, ça ne sert pas. Voilà, d'entendre, ça ne sert pas. On parle souvent, on parle de notre pourcentage de cerveau utilisé, de l'hémisynchronisation. On a des deux hémisphères ou pas. Et puis, voilà, on est face aussi à des expériences dans la littérature plutôt mystique. Alors après, il y a de la littérature, il y a Castaneda d'un côté, il y a des scientifiques de l'autre, il y a des choses. Et là-dedans, on se dit, mais il n'y a pas un territoire. Ce territoire, c'est moi d'ailleurs, c'est moi l'expérimentateur. Est-ce que c'est une clé qui va ouvrir une perception de moi différente ? Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on vit tous des réalités différentes. Mais perception de moi ou perception du monde ? Je pense que perception du monde, c'est d'échanger la perception, sa perception. Parce qu'en fait, là, si on regarde, on regarde tous, on se voit tous, mais pour chacun de nous, c'est différent parce qu'on se voit à travers notre perception, nos pensées, nos sensations, ce qu'on est. Donc, y a-t-il la possibilité d'ouvrir, est-ce que c'est une boîte de Pandore ? Est-ce que c'est une boîte terrifiante ou merveilleuse ? Mais voilà, du sentiment divin, si on va ouvrir une boîte, peut-être qu'on va tomber sur l'autre côté, le sentiment démoniaque peut-être aussi. On va voir les forces en lettres, donc en soi. Donc moi, c'est avec cette curiosité. C'est plutôt que ce soit allé, alors bien sûr, j'y suis allé en me disant, je vais pouvoir travailler sur la nature de l'expérience mystique. Et peut-être avec ces substances, je vais pouvoir me jouer, comme on le fait en tant que cinéaste, avec les perceptions des spectateurs, son et images, qui est quand même la perception pure. Et à partir de là, peut-être que je vais travailler, travailler mon récit, mon imaginaire sur divers sentiments d'extase, ce qu'on vous dit, de réunions d'harmonie, ou au contraire, quel est le chemin pour trouver en fait la paix, l'harmonie ? C'était cette idée-là qui me taraudait, mais plutôt en tant que cinéaste. Donc moi, quand je suis allé la première fois, donc je suis parti au Pérou, et la première fois que je commençais à apprendre de l'Aewaska, dès que j'ai eu des premières visions, je me suis dit, ah, voilà, il faut que je les note presque, parce que j'ai resté quand même cinéaste, bien qu'à partir du moment où on se retrouve face à un verre d'Aewaska, si la dose est assez forte, eh bien, on arrête, on ne fait pas de tourisme, on n'est ni cinéaste, ni touriste pour essayer quelque chose, parce que quand le breuvage est fort, oui, à partir du moment où on est embarqué, on est embarqué. Et donc, petit à petit, et après j'ai rencontré ces médecins, on m'a envoyé en fait, doucement en disant, ah, il y a un indigène qui accepte de prendre l'Aewaska avec des Occidentaux, il est à tel endroit, donc je l'ai rencontré comme ça. Par contre, à partir du moment où j'ai bu avec lui, là, c'était complètement autre chose, c'est-à-dire que là, j'ai arrêté d'être cinéaste, je suis rentré dans un espace où je ne pensais pas qu'il pouvait exister. Donc, ma réalité, mon idée du monde, de l'existence, le paradigme de mes croyances a volé en éclats en une nuit, ce qui a été très, très difficile pour moi. Parce que... Ah bah, c'est un choc. Bah oui, c'est un choc, parce que j'avais des certitudes qui... Voilà, il y avait une partie des choses. Donc, à partir de là, les choses... Donc, moi, j'ai fait des films. À partir de cette expérience, puisqu'on peut nous poser la question sur la première expérience, cette expérience, effectivement, a été très forte. C'est d'ailleurs même pas avec l'Aewaska avec une autre plante. Et voilà, à partir de s'est construit un travail où d'autres mondes a été le chemin pour... À la fois, il était évident qu'il fallait que je continue. C'était pour moins... Comment dire ? C'est tout à fait logique et simple. Donc, il fallait que je continue, même si c'était difficile à faire. Donc, je continuais à la fois avec le guérisseur et à la fois, j'essaie de me raccrocher en me disant je vais enquêter dans mon monde, en fait, pour reprendre pied. Parce que je peux pas être... Je peux pas vivre seul en étant un occidental dans un espace qui est... Je dis pas qu'il est purement indigène, mais en tout cas qu'il n'est pas partagé par beaucoup d'occidentaux. Vous saviez que vous aviez été obligé de revenir à votre réel habituel, hein ? Oui, mais on peut revenir, on peut prendre le métro, on peut tout faire. Mais par contre, si on se dit qu'on a un espace de pensée qu'on peut ne partager avec personne, c'est très compliqué. C'est difficile. Mais alors, il y a quelque chose qui est frappant parce que Romain le fait allusion à une scène qu'il a vécue dans son livre qui m'a un peu surprise. Il dit... Il parle de vision qu'il a eue alors qu'il n'avait rien pris. Oui, exact. Ça, c'était dans une... C'était dans la forêt à côté de... Je préfère pas donner le nom de la communauté... Non, mais c'est pas la peine. C'est votre vécu qui t'intéresse. On a abordé de santé de touristes. Ou de curieux, tout au moins. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à côté d'une forêt assez importante. Et on avait une journée un peu éprouvante parce qu'il avait fallu pousser les bateaux dans la journée, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les rios où il fallait pousser les bateaux. Et on était allé se coucher assez tôt, en fait. Et en fermant les yeux, on avait des visions. Des visions, tout un kyloscope avec des animaux de la forêt, des éléments des animaux comme des fragments de peau de jaguar, des carapaces de tortue, des choses qui étaient en perpétuel mouvement. Enfin, moi, j'avais ça et j'ai parlé à ma femme et elle me disait écoute, je vois à peu près la même chose. Et les quatre personnes qui étaient avec nous sous leur moustiquaire, elles disaient, moi, c'est pareil, je vois la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire voir dans ce cas-là ? On avait les yeux fermés et on voyait des visions qui n'étaient pas colorées. Ce n'était pas comme l'ayahuasca. Elles étaient assez évanescentes, dans des tons un petit peu blanchâtres. Mais on voyait distinctement des formes animales comme des serpents. Et quand je suis reparti, j'ai discuté avec un ami qui a pas mal voyagé dans ce coin. Et mon ami m'a dit, mais là-bas, ils ont un mythe. Ils disent que cette forêt est tellement dense qu'en fait, elle a un esprit et que cet esprit communique avec les gens qui sont détendus avant le sommeil. Et c'est quelque chose qui n'est pas mystérieux pour les Indiens. Donc, effectivement, on n'avait rien pris du tout, si ce n'est qu'on était très fatigué. Ce qui est quand même altère la conscience, quand même. Et peut-être que vous aviez eu une ouverture de conscience à cause de vos expériences préalables qui vous félicitaient, peut-être ? C'est possible, mais c'est vraiment quelque chose d'anecdotique que j'ai voulu mettre dans le livre parce que ça ne s'est pas reproduit. Ça ne s'est jamais reproduit dans d'autres endroits de la forêt. Mais à cet endroit, il s'est passé ce phénomène un peu synchronistique où, eh bien, effectivement, on était six à percevoir le même phénomène. Bon. Alors, avant d'arriver au vrai sujet de cette émission, quand même, c'est-à-dire les ovnis et l'ayahuasca, il y a une chose qui est également très intéressante que dit Romuald dans son livre. Il présente l'ayahuasca comme un livre. C'est-à-dire un livre, c'est le symbole du savoir, de la connaissance qu'on acquiert. Est-ce que c'est vraiment ce que vous dites ? Moi, c'est ce que je recherchais au départ quand Yann a parlé de sa motivation pour sa première expérience. Moi, c'était vraiment la connaissance qui m'intéressait, d'avoir vraiment accès à une sorte de banque de données, d'informations sur tout, sur la physique, sur l'univers, sur le vivant. Et ensuite, cette métaphore que j'utilise pour parler de l'ayahuasca d'un livre, c'est une métaphore qu'utilisent des chamanes eux-mêmes. Ils disent, voilà, ils disent l'ayahuasca, c'est le livre. Et l'autre plan que la chacruna, c'est la lumière ou le langage qui permet de lire le livre. Donc, de lire l'information qui est stockée dans la liane, en fait. C'est comme ça qu'ils décrivent, d'une façon métaphorique, l'ayahuasca. Certains, pas tous, mais ça existe, oui. Mais quelle information ? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que selon son questionnement et aussi ses attentes, on peut vraiment accéder à des informations extrêmement différentes. que ce soit sur, je viens de le dire, sur le vivant, des questions, on peut poser des questions sur le temps, sur l'univers, sur le pourquoi de la vie et sur le pourquoi de l'existence. Et l'ayahuasca donne souvent des réponses assez étonnantes. Mais sur quelle forme d'elle, ces réponses ? Alors, ce sont des visions. C'est une sorte de langage d'image que la plante utilise. Ce sont des visions et le sens émerge de façon, on va dire, naturelle, spontanée. Et c'est-à-dire qu'il y a une notion où le savoir est immédiat. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience immédiate de la connaissance. Et ensuite, il y a aussi un processus de raffinement où, lorsqu'on revient à un mode de conscience normal, on intègre toutes ces découvertes avec les éléments de sa conscience et de son vécu personnel. Est-ce que vous pouvez faire une sorte de bilan et vous dire, voilà, j'ai quand même appris quelque chose ou j'ai eu l'impression de comprendre ? Où est-ce que j'ai appris ? Il y a des propositions. L'un comme l'autre, c'est ça qui est intéressant. Il y a des propositions. Sur certains sujets que moi j'ai questionnés d'un point de vue scientifique, il y avait vraiment des réponses. Par exemple ? Des modèles de physique exotiques complètement différents, des modèles d'atomes qui n'existent pas aujourd'hui, une perception du vivant différente, plein de choses. Mais le problème avec, et ça c'est intéressant avec l'ayahuasca, c'est que vous posez un questionnement le jour où vous avez telle réponse et vous refaites une salamonie trois semaines après, la réponse ne va pas être la même par rapport à la question qui est identique. On a l'impression que l'ayahuasca propose des modèles qui sont tous valides à condition que la conscience les actualise. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais comment est-ce que l'ayahuasca peut vous proposer des modèles ? C'est ça. Comment se fait l'interaction entre la plante, la gestion, oui, ses substances et ses informations ? C'est dans les visions et puis aussi accompagné de messages auditifs. On peut entendre des voix qui parlent, qui expliquent des choses, qui montrent des choses, qui accompagnent ce qui est vu d'un point de vue visuel. Et puis, je vous dis, il y a cette espèce de compréhension, on va dire, spontanée, en bloc de la connaissance. Ensuite, il faut réussir à le ramener parce que c'est ça le plus difficile. C'est d'arriver à réintégrer et surtout se souvenir de ce qui vous est montré dans les visions parce que la mémoire est surchargée d'informations. Et donc, il faut réussir à ramener un contenu. Les Icaros sont intéressants pour ça parce que la structure mélodique des champs qui est circulaire permet de caler la mémoire à l'intérieur, me concernant. Attendez, il faut peut-être faire une parenthèse parce que tout le monde n'est pas forcé de savoir ce que sont les Icaros. Les Icaros, ce sont ces mélodies, cette musique qui est presque toujours associée à la cérémonie d'Yahuasca qui va permettre le déclenchement des visions. Pas seulement la plante, vous avez un côté musical aussi. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, le chant du guérisseur, il a plusieurs fonctions en fait. La première, c'est quand l'ivresse va monter pour lui, c'est de positionner son ivresse. C'est-à-dire, il va faire un premier chant qui est pour lui en fait, pour ouvrir ses propres visions. Donc, pour ouvrir ses propres visions, il va chanter. Il va chanter « J'ouvre mes visions ». Je le fais maintenant. Je le fais avec soin. Je le fais bien. Donc, il se connecte à un sentiment. Oui. Son esprit et son sentiment s'unissent et il se positionne en tant que corps et esprit dans le vent de l'ivresse. C'est un vent qui va le prendre. Donc, en fait, son chant, il est fait d'une série déjà au départ d'injonctions qui va se donner à lui-même en conscience et qui va le relier à l'ayahuasca et qui va le relier à son monde. Il va dire notamment « J'ouvre le monde de l'ayahuasca, j'ouvre son vent, j'ouvre son ivresse, j'ouvre sa lumière, j'ouvre sa médecine ». Donc, il va ouvrir. Une fois qu'il a lui fait le chant, quand il a fini, il harmonise par des paroles. Il dit « Maintenant, tout s'harmonise, j'harmonise mon chant ». Il se positionne dans l'ivresse. Il est bien, ses visions sont ouvertes. À partir de là, il va pouvoir commencer à chanter, à faire des soins, en fait, parce que le chant est un soin. Donc, il va appeler une personne, il va l'observer, il va la regarder dans le monde des visions et il va commencer un chant qui va, durant le chant, le chant va se modifier en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il chante, de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit. Donc, voilà, le rôle du chant, il est fondamental parce que quand un guérisseur chante à un patient, tous les autres entendent aussi. Et ça agit aussi sur les autres. Et notamment, par exemple, quand vous avez reçu un chant d'un guérisseur que vous allez vous asseoir, à partir du moment où vous avez reçu le chant, vous verrez que c'est plus fort pour vous, tous les chants qui suivent, parce qu'il vous a relié aussi à ces chants. Ces Icaros sont codifiés, c'est-à-dire, on sait, ce sont toujours les mêmes ou bien le chaman fabrique les siens. Comment est-ce que ça se passe ? Le chaman, il y a des concepts, en fait, dans la médecine traditionnelle amazonienne. Moi, je ne peux parler que des chipibos que je connais un peu. Donc, il y a différents concepts. Des concepts d'ouverture, d'harmonisation, de nettoyage, de soins et de relier aussi la personne à différentes énergies, d'ouvrir les diètes, de nettoyer les énergies négatives, d'essayer d'implanter les positives. Mais en fait, le chant, c'est aussi une improvisation, il y a une dimension poétique. C'est en fait, le chant, c'est le support de l'État. Et l'État devient le support du chant, comme une inspiration poétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il commence à voir lui-même des images, le guérisseur, il va commencer à les décrire. Et puis, il va pouvoir dire au milieu du chant, je chante pour que tu sois bien, par exemple. Mais en le chantant très lentement. Donc là, à partir de là, quand il dit ça dans sa langue, quand il dit ça, effectivement, la nature de la résonance de sa voix, elle est intentionnalisée avec simplement le fait que la personne devant doit être bien. Il chante pour que l'ayahuasca pénètre la personne à travers l'écho de sa voix. Donc, quand il chante à travers l'écho de ma voix, la façon dont il va faire vibrer sa voix, c'est vraiment, à un moment donné, dans le temps, c'est vraiment une présence absolue à ce qui se passe. Donc, les Icaros, c'est un art particulier de ses guérisseurs, qui est un mélange de partir avec une intention précise, de chanter un chant pour un soin précis, de le modifier et de vérifier que, soit on est toujours aussi dans l'état relié au cœur, pour le guérisseur en tout cas, qu'il est relié au cœur, qu'il est bien et qu'il doit actualiser tout le temps. Parce que parfois, les guérisseurs pourront raconter, vous voyez, sortir dans leur monde de vision, vous voyez, sortir des formes sombres ou démoniaques des personnes qui chantent. Et ça va les... Voilà, il faut aussi qu'ils les éliminent. Donc, ils doivent continuellement un petit peu se redresser. D'ailleurs, on va écouter, on va demander si on pouvait entendre un exemple d'Icaros pour que le... D'ailleurs, justement, il me semble que vous dites Icaros avec un S, même au singulier ? Oui, on peut dire... On va se dire au détail, hein. Oui, c'est des Icaros ou un Icaros. Moi, j'ai écrit toujours avec un S, mais... Ah oui, même au singulier. Très bien. On va voir un exemple d'Icaros. La première fois que je suis allé au Pérou, je me suis assis et j'ai eu cette voix. Et effectivement, ce que je vous racontais tout à l'heure sur la façon dont les Icaros travaillent, ça m'a mis beaucoup de temps à à peu près le regarder, le comprendre. Ça m'a été donné à voir. Mais la première fois, j'avais l'impression que j'étais face à un magicien. Un magicien comme dans la littérature fantastique, merveilleuse. Vraiment, je ne cherchais pas un magicien. Moi, je cherchais juste des plantes pour me faire voir certaines choses et tout. Et quand ces chants ont organisé parfaitement mes visions dans l'ivresse très fort dans laquelle j'étais, donc j'étais complètement... je me confondais avec ces visions. Ah, donc vous étiez totalement docile, je veux dire, oui. Voilà. Et... Donc voilà, il a des très beaux chants. Les Shipibo ont des chants très doux. Il y a plusieurs ethniques qui travaillent avec l'ayahuasca. Et j'ai toujours trouvé chez les Shipibo une sensibilité particulière. Oui, je pensais que ça n'a rien à voir avec la brutalité et la force du tambour chamanique. Ça se passe dans la douceur. C'est pas la même énergie, oui. Oui, absolument, oui. Alors justement, à propos d'énergie, il semblerait que la composition du breuvage qu'on vous fait ingérer peut jouer sur le type de vision que vous allez avoir. Donc c'est-à-dire que c'est un programme presque sur mesure fait par le chaman à la demande. Il sait quelle plante il doit mettre pour vous. Comment est-ce que ça se passe ? Vous lui dites ce que vous voulez ? Oui, enfin c'est le chaman qui décide ce genre de programme de vol, on va dire. Ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est qu'il y a plusieurs variétés. Et selon les variétés, le chaman a la possibilité d'emmener les expérimentateurs dans certains mondes. Alors c'est le cas de la Cielo Ayahuasca dont on parlera tout à l'heure, qui est une variété d'ayahuasca qui connecte en fait à des choses du cosmos. Alors c'est très étonnant parce qu'on a des visions vraiment de galaxies, de mondes extraterrestres, de planètes. Oui, c'est ce qui va être le cœur de l'émission, ça tout à l'heure. Et pourquoi et comment, on n'en sait rien, si ce n'est qu'on a des informations parcellaires de la part des Indiens. Sinon, d'un point de vue ethnobotanique, la Cielo Ayahuasca n'est pas une espèce différente de l'ayahuasca classique. C'est-à-dire que les Indiens ont un mode de classement différent d'une autre. Pour nous, c'est toujours le même taxon au niveau biologique, c'est toujours la même espèce. Mais les Indiens disent que l'endroit où elles poussent, la hauteur dans laquelle elles sont dans l'arbre, sur quel type d'arbre, va en faire de la Cielo Ayahuasca par exemple. Donc c'est très confus pour les ethnobotanistes, mais ça a vraiment une cohérence pour les Indiens. Et bien souvent, effectivement, quand ils vous disent que c'est de la Cielo Ayahuasca, ou même si vous ne le savez pas, vous avez des visions qui sont de l'ordre cosmologique. Alors qu'avec d'autres types d'ayahuasca, qu'est-ce que vous avez comme vision ? Vous avez par exemple la Boa Ayahuasca. La Boa Ayahuasca, vous allez avoir souvent des visions de serpents, qui sont assez récurrentes par exemple. Puis il y en a d'autres types aussi, l'ayahuasca noir, il y a différentes... Je crois que les serpents étaient presque toujours associés. Pas toujours, pas toujours. Il y a des guérisseurs qui ne voient pas de serpents, qui n'utilisent pas les énergies des serpents. Donc oui, moi je vois pas mal de serpents. J'ai commencé par ça. Vous nous avez fait bénéficier de vos serpents. Voilà, mais j'ai découvert que ce n'était pas le cas. En discutant avec des guérisseurs avec qui je passais des nuits, je me rendais compte que pendant les nuits entières, je ne voyais pas de serpents. Et donc ils disaient, oui, mais moi je ne travaille pas du tout avec ces énergies-là, je ne vois jamais de serpents. Donc ça, c'est vrai que c'était là aussi, par exemple, la force de guérisseurs qui positionnaient aussi ces univers. Voilà, il suffisait après que derrière moi, dans ma tête, j'appelle simplement le serpent pour qu'il vienne dans mes visions. Mais si je me laissais bercer simplement par les champs, il n'y était pas. Donc c'est... Ah oui. Voilà, tout ça est un peu étrange. On va quand même préciser très rapidement qu'avant, il faut commencer par pratiquer une sorte de jeûne, d'au moins une diète particulière pour préparer l'organisme, alors en supprimant un certain nombre de substances, le sel, les épices, le vin, etc. Et qu'il y a un régime très strict alimentaire. C'est ce qu'on appelle la diète, oui. Donc la diète est un processus qui permet, en fait, non seulement, bien évidemment, de prendre l'ayahuasca dans des meilleures conditions, mais aussi de préparer son organisme à acquérir d'autres plantes qui ne sont pas dites psychoactives en tant que telles, ce qu'on appelle les plantes maîtresses, et qui vont vraiment enseigner l'impétrance, c'est-à-dire vraiment enseigner la personne pour lui donner accès à des mondes visionnaires qui sont des mondes de certaines plantes qu'il va diéter. C'est vraiment une incorporation du savoir, là aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'ayahuasca est au centre du processus de la médecine, mais c'est la porte, c'est-à-dire que le guérisseur va la prendre pour voir et traiter un patient, ainsi que le patient. Mais, par exemple, si vous avez un problème à régler et que vous choisissez la médecine amazonienne pour le régler, donc vous allez en Amazonie, vous ne pouvez jamais prendre l'ayahuasca et être soigné avec tout à fait la médecine amazonienne. Déjà, vous n'êtes pas obligé de la prendre parce que le guérisseur peut vous soigner sans. C'est vrai que c'est quand même mieux de la prendre parce que ça potentialise aussi la relation et la force. Mais ce qui est le plus important, par exemple, ce n'est pas de prendre, par exemple, 30 fois de l'ayahuasca au cours d'une année et de se dire qu'on va avoir une connaissance particulière, un meilleur état. C'est peut-être simplement d'aller pendant trois semaines, même ne pas prendre l'ayahuasca, et aller faire une diète traditionnelle d'une autre plante qui n'est pas psychoactive. Et les bénéfices que vous verrez... Alors, qu'est-ce que vous appelez faire une diète d'une autre plante, alors ? Et donc, les bénéfices que vous verrez sont même beaucoup plus importants d'un point de vue thérapeutique qu'avec l'ayahuasca, même si vous les voyez en reprenant de l'ayahuasca quelques temps plus tard. Alors, donc, les bénéfices, la diète, c'est quoi ? La diète, c'est qu'on va prendre simplement une plante tous les jours. Il y en a huit, enfin, il y en a des centaines, mais il y en a dix, douzaines qui est vraiment utilisé par les chipibos de base pour soigner à peu près, pour soigner beaucoup de choses. Et donc, ces plantes-là, elles ont des mondes. Elles ont des mondes dans le monde des visions. On peut voir, d'ailleurs, quand on va prendre de l'ayahuasca en diétant, on va voir le monde de la plante que l'on diète. C'est-à-dire que l'ayahuasca devient la porte pour voir le monde de la plante qu'on est en train de diéter. Donc, on va faire une diète, on va s'isoler, on va essayer de ne pas trop parler, de rester un petit peu dans la forêt. On va faire attention à son alimentation, de ne pas trop parler, on va essayer de ne pas s'agiter. Simplement, de rentrer en relation avec la forêt et surtout la plante que l'on va prendre tous les jours. Sachant que pour qu'une diète soit efficace, il faut qu'elle soit ouverte par un chaman. Ouverte, ça veut dire quoi ? Pendant une cérémonie d'ayahuasca, vous prenez votre plante de diète, qui peut, je le répète, ne pas avoir d'effet psychoactif, et le chaman va vous faire un chant où il va diriger l'intention de l'ouverture. Après, vous partez faire votre diète en forêt. Il y en a qui vont diéter un an. Ça, c'est pour les diètes d'apprentissage. Les diètes d'apprentissage, ce n'est pas le chaman qui va lui apprendre. Les chamanes vont bien ouvrir la diète. Il faut y passer soi-même. Si l'apprenti fait bien la diète pendant une année, alors il recevra la connaissance, parce que les esprits vont venir lui chanter les chants, et ils vont venir l'enseigner dans ses rêves, dans la journée. Parce qu'à partir du moment où vous devenez sensible, que vous mangez moins, que vous avez des aliments sans sel, avec très peu de sucre, pas de sel, pas d'alcool, et que vous vivez dans la forêt, que vous êtes tout seul, à un moment, vous allez commencer à décoller. Et vous allez rentrer en relation avec le monde invisible de la forêt et des plantes. Voilà. Donc, si vous faites une diète, maintenant, j'ai dérivé sur la diète d'apprentissage, si je fais un petit résumé de la diète thérapeutique, vous allez avec un problème, je ne sais pas, un problème de circulation sanguine, ou un problème de dépression, prenant un psychologique et un physique. Donc, le chaman va d'abord regarder dans ses visions, c'est-à-dire que vous allez faire une cérémonie, où il va le sentir, ça dépend du niveau du chaman, où il va simplement vous dire, tu vas diéter telle plante. Donc, quelqu'un va lui préparer la plante. Il va faire une première cérémonie en ouvrant la diète. À partir de ce moment-là, la personne doit vraiment respecter la diète, c'est-à-dire, je l'ai dit à peu près, il y a des restrictions alimentaires, et après, au-dessus, aussi pas de sexe. Ni avec autrui, ni avec soi-même. Et donc, pendant la période de diète, simplement pour être un peu exclusivement dans cette relation sensible avec la plante. À partir de ce moment-là, quand il finit sa diète, le guérisseur va faire un champ de fermeture, où toutes les énergies qui sont très sensibles des plantes de diète, en fait, c'est comme ça que le racontent les guérisseurs, elles sont autour de la personne, en fait. Et simplement, du ciel peut les chasser, des énergies, des odeurs fortes, certaines choses. Donc, il faut vraiment les préserver. Et quand tout ça est un petit peu comme un petit jardin qui a fleuré autour de la personne, il va faire un champ qui va faire rentrer dans le corps de la personne, ces énergies-là. Et à partir de là, c'est comme un toit sur une maison qui est ouverte et en chantier, il peut se mettre à pleuvoir du sel, et on peut reprendre la vie normale. Voilà les diètes. Donc, la petite diète dont on entend souvent parler, qui est simplement pour la première fois, prendre de l'ayahuasca, c'est une sorte de recommandation. Il est vrai que si vous arrivez, en ayant la veille, bu une bière, ou bu une bière, je ne sais pas, manger une cotelette de porc, ou même moins, même trois jours avant, ou fumer un pétard d'herbe, c'est sûr que ça n'a pas bien se passer. C'est curieux, parce qu'on pense inéluctablement, ça ne se prête plus maintenant, mais à ce rituel de l'Église catholique qui demandait qu'on jeûne avant de communier. Maintenant, c'est exclu, on a oublié tout ça. C'est une preuve de respect, en plus, de présenter un organisme plus pur. Dans le monde de la médecine amazonienne, c'est tout à fait logique. Si l'on veut se relier à des énergies très sensibles, très sensibles, il faut faire aussi sa part de... Il faut se purifier un petit peu. Mais ce n'est pas un jugement de morale, c'est simplement une chose assez simple. Il faut s'alléger un peu. Il ne faut pas prendre ce temps de monde. Alors, vous êtes là avec votre plante. Le mystère quand même total, c'est la façon dont elle va vous délivrer des informations. Comment est-ce que ça s'explique au niveau ? Mais ça reste encore un mystère pour nous en termes de recherche, parce qu'on n'explique pas comment ça fonctionne. Ça se passe à multiples niveaux. Ça se passe déjà dans le cerveau, sur des zones cognitives qu'on connaît mal et qui sont très difficiles d'accès à l'observation aujourd'hui. Ça se passe sur des plans psychologiques qui sont particuliers, parce que ces expériences provoquent des états de conscience qui sont quand même assez insolites. Donc, comment on acquiert la connaissance ? C'est assez difficile. Moi, j'ai mis une hypothèse dans mon livre, dans « Adanjus serpent », où à la fin, j'essaye de comprendre comment, avec mon expérience personnelle et aussi avec le témoignage d'autres pratiquants, de savoir comment ça se produit. J'ai le sentiment que l'ayahuasca perturbe à un moment notre organisme, c'est-à-dire qu'il y a comme un ajout de bruit dans un système. C'est-à-dire que moi, je sens des vibrations dans mon corps, vraiment d'être habité par quelque chose qui me parcourt une énergie particulière. On peut utiliser le terme d'énergie. Et à un moment, ça, ça se structure. Ça passe du somatique vers la vision. Et ensuite, ces visions délivrent une information. Alors après, il y a ce que moi, j'appelle le processus. Mais comment est-ce que l'information est délivrée ? C'est ça que je voudrais comprendre. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. C'est impossible. Ce sont des images. Il faut voir les images pour comprendre par rapport au sujet, le questionnement, ou les choses que l'on sait de façon inconsciente aussi. C'est particulier. C'est très difficile de l'imaginer. C'est difficile en plus. Parce que tirer une information de l'image, ce n'est pas évident. Non, mais c'est aussi difficile parce qu'il a raison d'un point de vue. C'est un petit peu comme la poésie. C'est-à-dire que ce n'est pas le scientifique qui va quantifier l'amour. C'est le poète qui va donner... C'est-à-dire qu'il y a des choses où on peut demander à un scientifique mais alors qu'est-ce qui se passe là ? Si je vais peut-être faire l'amour pour la première fois avec une personne, qu'est-ce qui va se passer ? Alors on va peut-être parler de... On va parler de choses scientifiques. Les deux hémisphères se mettent à cycler. Ça, j'ai reçu par exemple. C'est quand même une chose qui est étonnante puisque on sait qu'ils marchent de manière alternative. Sous d'ayahuasca, a priori, ils se synchronisent. Mais ce n'est pas ça qui va vous définir l'arrivée du sentiment. C'est de la poésie. Alors moi, j'essaie de les décrire en images, par exemple, comment vous recevez l'information dans d'autres mondes un petit peu et dans Blueberry. Mais c'est comme un film, je crois que... C'est ça, c'est l'une des meilleures métaphores. C'est vraiment une métaphore cinématographique. On a l'impression vraiment de voir. Ce n'est pas qu'on a l'impression, on perçoit des séquences d'images qui ont du sens. C'est-à-dire que l'information, elle est générée à cet endroit. C'est-à-dire dans le scénario, dans la séquence, on va dire. C'est comme ça qu'on peut parler. Et alors là, après, il faut ramener cette information. Donc il y a un processus de raffinement de la vision où il faut essayer de se souvenir et de ne pas l'oublier. C'est toujours un peu un problème pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, je me cale dans les Icaros. J'essaye de faire une boucle cognitive de cette information pour arriver à la ramener dans mon état de conscience vigile. Il y a un exemple qu'on connaît tous, parce qu'on rêve tous, je crois. Oui, on ne s'en souvient pas toujours. Voilà, on l'accepte. Le rapport qu'on a à un rêve, au moment où il vient de cette... On s'en souvient, en fait. À partir du moment où on sait qu'on a rêvé, c'est parce qu'on s'en souvient. On s'en souvient et on peut se souvenir d'une chose très forte qui peut durer des semaines. Mais aussi, on peut s'en souvenir pendant une minute en rigolant. Et le temps qu'on se lève, on l'a oublié. Il y a quelque chose de proche dans l'ayahuasca, mais c'est beaucoup plus direct. C'est-à-dire qu'on rêve éveillé dans son lit. On rêve éveillé, des gens qui viennent vous parler, ce que les Indiens appellent les esprits, par exemple. On se déroule des films, comme dans un rêve. Il nous arrive une aventure. Mais on est quand même conscient. On est conscient, mais on n'est pas tout à fait dans une espèce d'état de demi-sommeil parce que notre conscience n'est pas en veille complète. Elle est en surveille d'un certain, en superveille d'un certain côté. Mais dans son autre côté, on n'est pas complètement dans l'endroit. Et on passe comme ça. À un moment, on pense qu'on a toutes les informations. On est assis, on a toutes les informations. Mais, comme le dit Roméo, lui, il se fabrique une boucle mentale pour son souvenir parce qu'il sait que quand on va revenir, on va s'endormir un petit peu quand la cérémonie, parce qu'on va être fatigué, va se terminer. Quand on se réveille, on va se dire « Ah, pourtant, c'était tellement clair. » C'est comme avec les rêves. C'est sûr. Voilà. Par contre, si on fait toujours ce rêve tous les soirs et qu'on reprend la conversation au même endroit au bout d'un certain moment, je donne un peu cet exemple d'abord, ça a une réalité beaucoup plus forte. Le rêve devient une réalité que... C'est même exploité au cinéma, ce genre d'idée, mais ça devient une réalité. Et surtout, vous commencez à la mémoriser plus simplement parce que votre conscience, votre esprit passe plus de temps. Donc, il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que vous y retournez plus facilement, vous vous en souvenez complètement au moment où vous y retournez dans le rêve. Vous y êtes allé 30 fois, mais il s'est passé du temps. Vous y allez, comprenez la ayahuasca, vous vous souvenez. D'ailleurs, c'est terrible de ne pas avoir une vague d'ivresse après ne pas l'avoir pris par exemple à ayahuasca pendant un peu de temps et d'y retourner. De retour chez soi. Oui, mais ça peut être aussi au secours. Je sais où je vais exactement où je vais retourner et c'est tellement fort que je n'ai pas envie. En fait, mais j'avais oublié. Je n'ai pas oublié. Je ne veux pas aller dans cette bibliothèque parce qu'elle est super la bibliothèque, mais il y a un escalier vertigineux que j'ai failli me casser la gueule déjà trois fois. Je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas grimper de nouveau cet escalier. Je ne peux pas. Mais on a aussi cette mémoire de l'information qui déboule pendant. C'est très difficile de se dire comment elle arrive puisqu'il faudrait qu'on prenne de l'ayahuasca. Oui. Alors, il y a une chose qui m'interroge, qui m'interpelle. Est-ce qu'il arrive que l'esprit des plantes refuse de parler à quelqu'un ? Ou les plantes ne demandent qu'à délivrer leur message et leur savoir ? Il y a des affinités entre certaines personnes et certaines plantes. Le chaman le sent, ça d'ailleurs, avant de prescrire une diète par rapport aux besoins et aux attentes de chaque patient ou de chaque personne. Après, voilà, moi, je ne connais pas de cas où une plante refuse d'enseigner quelqu'un. Ça peut arriver, si, certainement. Oui, vous ne savez pas. Et alors, elle délivre, alors, ces plantes sembleraient délivrer quand même quelque chose d'assez cohérent puisque vous, je ne sais pas si c'est vous ou c'est Narby, parlez de scientifiques qui ont eu des apports pour leur recherche bien précise d'informations. Oui, c'est Jérémie Narby qui, à la suite du serpent cosmique, a emmené, je crois, c'était trois généticiens, principalement, en Amazonie pour essayer de vérifier un peu son hypothèse d'accessibilité avec l'ayahuasca du savoir biomoléculaire. Et donc, effectivement, sans pouvoir, parce que ce mode de connaissance ne permet pas de prouver ou d'infirmer dans un sens scientifique pragmatique. Donc, à un moment, ces trois chercheurs ont quand même eu des réponses très claires par rapport à leur sujet de recherche et ont donc abordé au retour en laboratoire leur sujet d'un œil nouveau. Ah, donc, des réponses qui les ont fait avancer. Il y en a un, oui, qui a eu vraiment une réponse visuelle d'un site particulier sur les protéines. Il l'a vu vraiment se modéliser dans les visions cet endroit qui est inaccessible à l'observation avec les techniques d'imagerie moderne. Et donc, il est allé ensuite dans son laboratoire et a essayé de travailler avec cette nouvelle forme que lui avait suggérée la plante. Et ça s'est avéré assez conclure, en fait. Savoir si c'est la plante ou si c'est son inconscient qui devait quand même travailler sur le sujet. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est un peu, les deux se rejoint. On peut parler, il y a deux pistes par rapport aux visions de l'ayahuasca. Il y a des gens, ils disent, oui, mais ce savoir est endogène à la personne, c'est-à-dire, elle est dans son cerveau ou au-delà de ça, dans sa mémoire, dans son inconscient collectif. Et puis, il y a une hypothèse que moi, je soutiens qui est que ce savoir se trouve dans le philum des plantes. Mais comme nous sommes des organismes qui, de toute façon, sont liés dans l'histoire et s'il y a un inconscient collectif, Jung disait que, de toute façon, si cet inconscient collectif existe, il va aussi englober le règne animal et végétal. Donc, il y a cette communication globale puisque ce réservoir de mémoire est communiquant, de toute façon. De toute façon, c'est aussi la personne qui prend, qui va recevoir certaines réponses. Il y avait une belle parabole de Benny Shannon qui lui a émis l'hypothèse. Je ne sais pas si vous avez vu l'hypothèse sur l'Arche d'Alliance, en fait, qui était fabriquée en acacia. L'acacia est une plante, un certain type d'acacia est une plante psychoactif. Donc, en fait, que la prise, sa théorie dans les textes, en traduisant différemment les textes, c'était qu'en fait, Moïse, quand il est redescendu avec l'étape de la loi, il est allé prendre de l'acacia et les lois sont venues de sa prise d'acacia, de son état. Donc, l'acacia antéogène, sa communication avec Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir pris l'acacia qui lui a donné l'étape de la loi. C'est Moïse, je pense que si... Ça va être le berger d'à côté. Voilà, le berger d'à côté. Peut-être qu'il ne serait pas redescendu avec l'étape de la loi. Il aurait des informations sur comment, en contraire, c'est Bourbi. Voilà, donc c'est un truc que j'essaie de faire. Ah oui, non, c'est très joli. Ça dépend de la personne. Mais est-ce qu'on peut parler quand même de nouveaux concepts qui ont été générés grâce à ce type d'expérience ? C'est trop tôt ? Oui, il n'y a pas de recherche. Il y a quand même, presque sur son lit de mort, il y a quand même Francis Crick qui dit que la structure de l'ADN lui a été révélée dans des visions générées par du LSD. Ce qui n'est quand même pas moindre puisque quand même la structure de l'ADN a permis l'évolution de la biologie et de la génétique de façon assez extraordinaire en cette fin du XXe siècle et début du XXIe. Donc, il y a ça. Il y a aussi, je crois que c'est Mulis dans ton film, Yann. Karen Mulis, oui. J'allais parler de lui, justement. Oui. Karen Mulis qui dit qu'il a eu son prix Nobel de chimie grâce à ses expériences avec les ovnis. C'est-à-dire, en fait, il dit qu'il a trouvé la molécule parce qu'il a pu se projeter à l'intérieur de la molécule en ayant pris du LSD. Oui. Donc, c'est encore une fois, c'est encore l'histoire du berger de Moïse, c'est encore... Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un outil, il est clair que c'est un outil pour la conscience, il est clair que culturellement, c'est vraiment évident, je vous recommanderais d'ailleurs un roman qui est formidable qui s'appelle Lucie dans le ciel de Tom Verdier qui retrace à travers un roman d'aventure tout le rapport des psychoactifs et de notre société. Mais il est vraiment clair que de notre société, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes parce que là, on prend l'ADN, c'est la base, Karen Mulis a un prix Nobel, mais ça, on le sait, mais après, si on regarde culturellement tous les mouvements qui sont nés d'artistes, de poètes qui ont utilisé des états modifiés de conscience quels qu'ils soient avec des substances pour percevoir la réalité différemment, on n'aurait pas de Macintosh, ni Diffo, ni... Peut-être pas d'imagerie de synthèse. Peut-être pas de Beul, allez savoir. Peut-être pas de Beul, voilà. Alors, il y a des autres auditeurs qui aimeraient savoir, c'est très curieux ce qu'on vient de me donner comme note, seriez-vous disposé à dire aux auditeurs, tant pis, je le dis toujours, motivés, que certains pratiquent des diètes de plantes occidentales, par exemple, des infusions de boutons de rose ou d'écorces de chêne. c'est pas... Ça existe, hein ? Non, alors, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait le pont, c'est-à-dire l'idée de diéter des plantes occidentales de chez nous. Oui, bien sûr. Mais à la manière amazonienne, en respectant les diètes amazoniennes, etc. Et avec des résultats. Tout fonctionne, ouais. Avec des résultats, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas du tout. Parce que les diètes... Les diètes de plantes, d'ailleurs, des plantes très fortes que je connais, que des gens ont ouvert, qui sont des gens qui ont appris et qui ont pris de l'ayahuasca et qui sont dans un travail vraiment de se rapprocher de la médecine amazonienne, mais en diétant, par exemple, le gui ou la rose. L'écorce de chêne aussi, moi, je connais. Ah oui, c'est ça, l'écorce de chêne, oui. Oui. Je pense que ça va être intéressant, enfin, je ne sais pas moi. De voir leurs résultats aussi. Oui, je sais que moi, j'aurai des retours dans quelques mois, en fait. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui diète notamment le gui pendant un an. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le rapprochement avec la culture des druides. Et parce que, justement, le gui, le hou, c'est que ces plantes-là sont diétées par des occidentaux. Et il y a finalement un rapprochement avec une culture chamanique européenne ancienne. Absolument. Oui, il y a toujours eu des plantes, bien sûr. Il y a toujours eu des plantes qui ont été utilisées pour leur possibilité d'ouvrir les yeux. On parlait, par exemple, le peyote, la plante qui fait les yeux émerveillés. Bon, parce que ça, ça se passe en Amérique latine, le peyote. Mais vous avez des plantes absolument psychoactives partout. Après, c'est difficile de relier l'utilisation aujourd'hui du gui ou même du hou par rapport au druidisme. Parce qu'on n'a pas de... En fait, on est dans une religion qui s'appelle le néo-druidisme. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'élément de savoir ce qu'était vraiment le druidisme historique parce que c'était des traditions orales et ça n'a pas survécu. Donc, on ne sait pas s'il y était des plantes ou comme le chêne. On n'a pas d'informations sur ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous raconter, c'est qu'une fois, j'étais en Champagne avec Guillermo lors de la tournée avec d'autres mondes où on présentait le film et on se balade dans la campagne. Un jour, il m'arrête. On est en voiture. Il m'arrête. Il me dit « Cette plante là-bas dans l'arbre, la boule, là, j'en voudrais bien. » Je dis « Oui, oui, c'est du gui. Je vais t'en prendre. Mais attention, tu sais que c'est quand même un poison. Il regarde la plante. Il dit « Oui. » C'est comme les vaccins. Question de dosage. Ah oui. Et alors, il a goûté. Il a trouvé que ça nettoyait le sang, que ça avait des particularités pour lui de nettoyer le sang et puis aussi anesthésique. Encore, le gui, ça ne veut rien dire parce que le gui de houe n'est pas le même que le gui du chêne qui n'est pas le même goût. Ils ont chacun leur spécificité. Je me souviens plus sur quel âme j'avais cueillie le gui quand j'étais assez important. C'est quand même important. Mais dans le genre des informations, je crois que c'est Michael Arner, l'anthropologue, qui disait que dans ses visions, on lui avait expliqué la genèse de la Terre et comment la Terre avait émergé de la soupe primordiale. Alors justement, là, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'émission. à savoir de parler de la relation entre les extraterrestres et l'utilisation de plombes psychoactives comme l'ayahuasca. Parce qu'en fait, lorsqu'on étudie l'histoire de l'ethnobotanique qui s'occupe principalement de l'ayahuasca, on s'aperçoit que la question extraterrestre est toujours en filigrane. C'est-à-dire que Arner, lorsqu'il prend effectivement la première fois l'ayahuasca, il est en présence d'entités qu'il compare à des êtres venus de l'espace ayant échappé à une guerre galactique et se sont réfugiés sur Terre. C'est ce qu'il voit sous l'ayahuasca ou ce qu'il croit comprendre. Quelques années après, dans Le serpent cosmique de Jérémy Narbi, on s'aperçoit que l'hypothèse aussi centrale du livre, c'est que la vie aurait une origine extraterrestre et que cette information a été révélée par l'ayahuasca et aussi codifiée dans les mythes indigènes. Et puis ensuite, on a effectivement un parallèle aussi dans l'histoire, un peu avant, on a effectivement d'une façon historique Terrence et Dennis McKenna qui parlent vraiment de connexion à des entités aliennes dans les visions. Ensuite, les travaux de Strassman en milieu hospitalier où avec l'injection de doses de DMT, il y a régulièrement des expériences qu'on peut rapprocher des cas d'abduction par des extraterrestres. Et puis, aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'occidentaux qui utilisent l'ayahuasca, il y a ces cas fréquents de rencontres avec des entités qui collent parfaitement d'un point de vue morphologique ou même de la façon dont les expériences se manifestent qui collent parfaitement avec la phénoménologie des abductions par les extraterrestres que vous connaissez si bien. D'ailleurs, j'aurais cité quand même cette petite phrase de McKenna que j'adore. Je la prends pour ne pas tronquer la citation. Il a dit « Sans le recours aux substances psychédéliques, je pense qu'on ne pourra pas aborder sérieusement la question des ovnis. ce serait comme tenter de comprendre la nature de l'univers en se privant d'un bon télescope. » Exactement. C'est assez étonnant. Alors moi, effectivement, quand je vous ai lu, quand j'ai lu Strassman d'abord, quand j'ai lu McKenna, mais j'ai été très frappée effectivement par la ressemblance des récits d'expérienceurs d'ayahuasca avec tous les récits que j'ai passé des années à collecter à travers le monde sur les abductions, c'est effectivement qu'on ne peut être que sidéré. Alors, ça va nous poser un problème, savoir, et on va en parler, si ces expériences sous ayahuasca sont visiblement induites par une substance qui a été ingérée, que ce soit la plante qui parle, mais elle parle parce que la substance a ouvert les portes de la perception. Or, dans les cas de RR4 classique, rien ne s'est passé, ce sont des expériences sauvages qui vous sautent dessus sans aucun prétexte, si ce n'est que quelquefois, il y a un motif qui peut, un stimulus qui peut déclencher c'est soit une lumière dans le ciel, soit un son. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'entités extraterrestres que voient les expériences d'ayahuasca, mais ils voient également des vaisseaux. Bien sûr. Je crois qu'il y a des peintures, il y a pas mal de peintures d'ailleurs, qui représentent... Oui, Pablo Maringo a... Pour l'histoire, Pablo Maringo, c'était un chaman qui a ensuite arrêté la pratique du chamanisme pour se consacrer à la peinture. Alors, sous l'impulsion d'un ethnobotaniste le nom de Louis-Édouard de Luna, dans les années 80, il s'est mis à peindre des peintures chamaniques pour montrer aux occidentaux les visions de l'ayahuasca et essayer de montrer les concepts de l'ayahuasca à travers la peinture. Et dans ces peintures, il y a régulièrement des ovnis, la présence d'extraterrestres sous forme de vaisseaux. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec Pablo sur un travail de recherche dans la préparation d'un festival d'art visionnaire qui lui était consacré. et je l'ai questionné sur la présence de ces ovnis. Elle me disait que les ovnis sont dans la culture indigène depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est familier dans leur culture et aussi dans la pratique du chamanisme. Pablo disait qu'il connaissait des champs qui permettent même d'appeler certains vaisseaux extraterrestres dans les visions et de faire venir aussi certaines entités. Il y avait quelque chose qui m'avait vraiment intéressé parce qu'on peut le raccorder avec quelque chose qui se passe aujourd'hui dans la mythologie contemporaine entre guillemets de l'ufologie. J'avais demandé la taille des vaisseaux parce que j'ai dit Pablo dans tes peintures on dirait que les vaisseaux sont minuscules et qu'ils semblent volter tels des petits insectes autour des plantes. Il y avait dit oui il y a des vaisseaux qui sont très très grands et il y en a qui sont si petits qu'on ne pourrait pas les distinguer de la poussière de la poussière d'un appartement. Ah oui mais Romain permettez-toi de me vous interrompre. Ce qui est très intéressant dans la phénoménologie c'est que les abductés vous décrivent des ovnis qui semblent je vous dis n'importe quoi avoir 5 mètres de long et quand ils sont à l'intérieur ils s'aperçoivent que l'ovni doit avoir 300 mètres de long qu'il y a des ponts des escaliers etc. C'est ça Pablo me parlait d'objets vraiment minuscules qu'on ne pourrait pas distinguer de grains de poussière dans une maison et ça me fait penser à ces fameuses mythologies aujourd'hui on parle d'objets minuscules avec les fameux Rhodes qui font un peu polémique d'ailleurs ces objets mais en tout cas en termes de mythologie il est intéressant de pouvoir les relier de dire que tiens il y a des choses qui viennent du monde indigène qui peuvent se raccorder avec des perceptions mythiques contemporaines. Bon alors pendant que nous venons d'annoncer que nous allons nous lancer dans le cœur du sujet nous allons faire une petite pause. Bon alors maintenant nous voilà absolument dans le cœur du sujet c'est à dire l'ayahuasca porte d'accès vers le monde que nous décrit l'ufologie. Ça c'est un territoire moins connu même si tous en ont légèrement parlé ça va peut-être le coup qu'on s'apesantisse. Qu'est-ce que l'ayahuasca vous amène comme regard d'abord sur les entités qu'on pourrait faire correspondre à nos extraterrestres et l'ufologie ? L'idée générale en fait c'est de penser que l'ayahuasca c'est un très beau un très beau terme qu'Yann a inventé dans mon ouvrage c'est le télescope végétal. C'est à dire que cette plante permettrait via l'introspection de se connecter à tout un réseau d'entités qui sont disséminées dans le cosmos. Oui. Personnellement j'ai déjà vécu ce type d'expérience où effectivement j'ai rencontré des entités que l'on peut rapprocher d'un point de vue morphique de ce qu'on parle dans l'ufologie contemporaine c'est à dire des êtres petits minces avec des grands yeux des têtes importantes de couleur de l'art. Ce n'est pas toujours comme ça ça a été codifié. Cette codification moi j'en ai perçu des comme ça après j'en ai perçu d'autres donc ça serait intéressant de faire un catalogue de ces entités ça n'a pas été fait non plus bien évidemment. à faire. Exactement. Mais moi quand je disais aussi télescope spatial c'est à dire que les télescopes végétales je veux dire aussi qu'on a tendance à et ça je regardais j'étais une fois à la villette avec mes enfants et on parlait il y avait tout un film et tout un truc sur justement les ovnis y a-t-il une intelligence autre que nous dans l'univers etc. Je les regarde mes enfants qui ont des pupilles un petit peu dilatées sur ce grand mystère je me disais c'est dingue parce qu'en fait c'est pas forcément là-haut déjà qu'il faut chercher c'est juste de se tourner et de regarder et l'ayahuasca faire rencontrer les esprits des plantes par exemple. Comment est-ce que vous différenciez une entité qui est l'esprit d'une plante une entité que vous dites venue du cosmos parce qu'il faut quand même préciser on a vaguement évoqué tout à l'heure ce que vous appelez l'ayahuasca du ciel qui semblerait prédisposée au voyage cosmique alors ? C'est vrai que la thématique principale des visions qu'on obtient avec la cielo-ayahuasca c'est-à-dire l'ayahuasca du ciel c'est majoritairement des visions du cosmos qui sont assez étonnantes moi j'ai vu vraiment des choses qui pourraient être sorties de l'œil de bell avec des galaxies spirales des objets stellaires très particuliers et aussi des survols de planètes des géantes gazeuses des planètes telluriques certaines complètement arides d'autres avec de la végétation d'autres avec des traces de civilisation ce qui est intéressant c'est de voir aussi comment s'opère la vision sous cet ayahuasca c'est-à-dire qu'il y a vraiment la sensation d'être sur une espèce de tapis roulant les visions s'ouvrent c'est-à-dire qu'on a une ouverture de mariation une ouverture des visions et à ce moment-là on a l'impression d'être 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 appé par des vortex par des tunnels et aussi de voyager sur quelque chose qui l'espace devient quelque chose qui bouge qui se déplace et tout en étant immobile il y a une sorte de déplacement ça me fait vraiment penser au bouquin d'Herberts avec l'histoire de Dune et ce moyen de voyage qu'utilisent les entités de la guilde pour communiquer d'ailleurs on n'a pas eu science-fiction on pourrait d'ailleurs comparer un peu l'épice à l'ayahuasca alors moi c'est vrai que c'est dans ma culture la science-fiction mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout de culture de la science-fiction qui ont vu aussi ces choses en prenant ce type d'ayahuasca c'est très curieux parce que nous parlions de Méheuse tout à l'heure j'ai fait de l'ethno-sauvage avec Bertrand Méheuse il était en Algérie et nous avons décidé d'aller à la recherche des récits des vieux parce qu'on s'allait les djinns etc et nous racontait des histoires d'enlèvement des vieux on avait évidemment un interprète parce que je ne parle pas arabe et Bertrand non plus qui nous racontait des histoires qui étaient sorties de vraiment toutes les enquêtes que je venais de faire aux Etats-Unis partout à travers le monde avec même ces détails très précis qui n'étonnent pas les lecteurs que vous êtes de science-fiction c'est à dire d'une personne qui est enlevée sur un cheval et le cheval va rentrer dans la montagne comme vous avez des abductés qui vous racontent qui sont enlevés par un ovni et que l'ovni va rentrer à l'intérieur de la montagne où il va plonger sous la mer je passe tous les détails ce serait trop long ici mais ce qui est intéressant c'est que ces vieux en plus ça s'est passé il y a une vingtaine d'années cette histoire avec Bertrand ne regardaient pas la télévision ne connaissaient absolument pas tous les feuilletons de science-fiction genre Star Trek et compagnie ignoraient totalement la culture ufologique et nous servaient sur un plateau d'argent et bien tous les récits que moi j'obtenais aux Etats-Unis ça se produit aussi chez les aborigènes il y a les cas d'initiatique d'ailleurs où l'initié part dans le désert attend d'être enlevé par des entités par des esprits et en même temps est emmené dans une sorte de caverne de lumière très brillante où il subit une opération rituelle où on lui met des cristaux de quartz minuscules à l'intérieur des organes donc là on a vraiment c'est d'ailleurs très bien décrit dans le livre de Bertrand Mayeust où on parle justement de parallèles entre les cas d'enlèvement où les gens sont opérés et où même il y a des implants là on est vraiment dans une logique indigène et on a quelque chose qui est complètement similaire et contemporain Au Pérou vous avez ça sous Ayahuasca sous Ayahuasca oui le motif de l'opération est-ce que vous avez été opéré vous lors d'une de vos expériences non l'intrusion dans mon esprit enfin dans mon cerveau oui comme je le décris dans mon livre d'une d'information oui l'opération non mais je sais qu'elles existent il y a de nombreux témoignages elles sont extrêmement similaires comment se passent ces opérations dans le contexte Yann peut en parler je pense mieux que moi moi j'ai vu une opération qui a été faite dans le monde j'ai vu dans le monde des visions sur un indigène en fait et ça ressemble effectivement un petit peu à ces descriptions il y a une forme de technologie il y a une forme de comme un bloc opératoire donc moi je voyais ça dans ma vision devant moi c'était pas moi après j'ai discuté avec la personne un petit peu qui a confirmé le guérisseur mais ce qui est intéressant et moi je me suis retrouvé aussi à un moment donné sur la table mais ce qui est intéressant c'est que là par exemple dans ce cas précis c'était pas tout correspondait à une description extraterrestre et en fait ça ne l'était pas c'était le mode c'était la médecine c'était les esprits des plantes c'était les mondes des plantes c'était les hôpitaux des plantes ça se passait dans le monde des esprits des plantes particuliers mais comment est-ce que vous pouvez pas essayer de me le décrire un petit peu c'est difficile c'est sûr vous regardez les films le décrivent très bien c'est à dire que ce qui est étonnant c'est que alors maintenant il y a toujours la subjectivité moi c'est vrai que j'ai j'ai quand même été beaucoup nourri comme des gens de notre culture de certains types d'images donc on peut les fabriquer néanmoins quand l'expérience se reproduit c'est toujours ça c'est la récurrence c'est la particularité et le détail donc moi j'en décris une dans mon livre qui est justement une opération qui était dans le monde mais là c'était clairement dans le monde des esprits où des esprits se sont approchés ils m'ont présenté des outils donc moi j'ai commencé à avoir un panel d'outils le guérisseur me faisait un chant il était en train et je vois des scales je vois des choses mais très très d'un biodesign incroyable vous aviez peur ? à un moment oui parce que c'était comme des objets un petit peu pointus et puis en même temps le chant me tenait bien et puis je sais puis à l'intérieur de moi je pense c'était implanté quelque chose qui me faisait pouvoir dominer un petit peu ces peurs là c'est des étapes mais c'était vraiment doux c'est à dire que ça s'est approché mais moi quand j'ai donc je me suis pas vu allongé sur une table ou quoi que ce soit j'ai simplement vu ces outils puis je les ai fixés intérieurement j'ai accepté l'idée de passer entre les mains de ces chirurgiens de ces chirurgiens sympathiques de la plante que je diétais qui est le pignon blanco qui sont plutôt des belles choses que j'avais rencontré mais bon j'ai accepté à partir de là j'ai vu le scalpel qui a commencé à tourner et j'ai l'impression qu'il est rentré dans mon esprit il y a un langage qui s'est ouvert fait de forme simplement j'ai plus suivi la nature de l'opération mais il s'est produit quelque chose d'abord vous aviez une communication avec ces même télépathiques enfin une sorte de communication ou pas du tout alors ça on dit beaucoup avec l'ayahuasca qu'on peut effectivement avoir une communication télépathique moi c'est vrai que j'essaye d'être souvent dans une grande neutralité je ne pose pas dix mille questions j'essaye juste de surveiller que c'est relié à la médecine que c'est pour mon bien je se le demande simplement et en général quand on fait ce type d'injonction si ça ne l'est pas ça s'en va ou ça se voit ou ça se révèle etc donc ça c'est une chose c'est une chose qui est de l'imagerie qui est proche de ce qu'on décrit d'un point de vue des expériences avec des extraterrestres et des abductions mais ça ne l'est pas maintenant les guérisseurs amazoniens il y a des expériences amazoniennes qui sont beaucoup plus clairement reliées à effectivement des choses des extraterrestres des choses non humaines alors là c'est du non humain mais terrestre à du non humain non terrestre oui parce que enfin la littérature ethnographique parle quand même ou effectivement de table d'opération d'insectoïdes d'insertion dans le corps enfin il y a tout un processus qui est très semblable à celui que j'ai étudié chez les abductés à ceci près quand même vous dites que vous vous avez subi une opération qu'on vous a sorti quelque chose non non pas du tout c'est un de vos qui vous raconte non moi ce que j'ai ce que j'ai vu moi après sur les autres je vois simplement on voit quelqu'un sur une table d'opération comme transfusée vers des choses ou alors c'est c'est renouvel dans son livre en fait j'ai le témoignage de quelqu'un qui a vécu ce type d'opération et donc je les perçois vraiment comme des extraterrestres au sens où on l'entend aujourd'hui et oui et ces êtres vont avec une sorte de technologie mi-végétale mi-mécanique vont venir dans son corps à un moment enlever quelque chose mais il y a aussi ça va dans les deux sens c'est à dire que cette personne aussi on lui donne des choses à manger des choses assez étonnantes des substances et on lui enlève quelque chose au niveau du ventre et il comprend lui de façon intuitive que cette chose était vraiment importante qu'on lui enlève en fait donc au début il avait un peu peur et là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir parler aussi de cette dimension là de l'expérience il avait peur mais il savait qu'il était malgré tout dans des visions ce qui permet d'avoir un certain recul par rapport à une certaine sérénité voilà par rapport à l'anxiété je pense que et ça c'est intéressant d'en parler tout de suite parce que les expériences on va dire spontanées que peuvent avoir les abductés sont traumatisantes parce qu'il n'y a aucun cadre de référence c'est à dire que les personnes sont vraiment soumises à presque une agression visionnaire alors que lorsqu'on sait qu'on est dans des visions il y a déjà un décalage pour un occidental on se dit ok j'ai des visions extraterrestres ça peut être effrayante mais je suis dans des visions et c'est intéressant je parle aussi dans mon livre d'un autre témoignage qui est purement Shipibo et là on va pouvoir parler d'interface une femme Shipibo se fait opérer subit le même type d'opération par des esprits mais elle en revanche on lui enlève donc quelque chose de l'organisme qui ressemble à un verre elle elle n'a pas peur du tout parce qu'elle dit je sais que ce sont des visions et c'est intégré à sa culture mais surtout ce qui est intéressant c'est que les entités qui lui font l'opération ressemblent à des médecins occidentaux c'est à dire que par le fait que plus c'est intégré culturellement plus les entités ont une forme qui n'est plus une forme embryonnaire telle qu'elle peut être décrite dans l'ufologie mais une forme de plus en plus humaine de plus en plus acceptable oui mais ça c'est parce que pour les indigènes les occidentaux c'est des extraterrestres certainement je poursuis le parallèle je vois le cas de l'invité je connais bien Alissa Garty qui se faisait régulièrement opérer alors qu'elle avait des vilains extraterrestres classiques petits grands yeux noirs etc le chirurgien avait une apparence totalement humaine bon mais ce que je trouve le plus intéressant c'est que vous quand vous sortez de votre cérémonie que vous je dis vous et que vous avez subi ce genre d'intervention sur votre corps vous n'avez rien tandis que certains abductés ils présentent sur le corps des traces qui semblent vraiment corroborer leur dire alors vous pourrez toujours arriver du fait que sous hypnose on peut faire des expériences moi j'en ai vécu moi même par exemple un jour sous hypnose quelqu'un m'a dit un parapsychologue je vais vous mettre quelque chose qui va vous brûler et il m'a mis sur la main une pièce de monnaie qui était brûlante et j'ai eu une superbe cloque alors tout le monde m'a dit cette pièce elle sortait de sa poche elle n'était pas la moi du monde brûlante mais la marque que j'ai eu la cloque de brûlure elle m'a duré trois jours l'esprit pensait que c'est la réalité donc il a il a réagi en conséquence sur le corps le phénomène alors ça on ne pourra jamais savoir mais enfin il n'y a jamais de suite de cicatrice alors la problématique c'est que dans la pensée chamanique ou même néo-chamanique aujourd'hui on parle il y a des thérapeutes d'ailleurs qui sont spécialistes de ça on parle d'implants mais des implants énergétiques ils ne sont pas matériels c'est à dire que le chaman va vous enlever ce qu'on appelle un implant extraterrestre mais énergétique donc bien sûr pour la science occidentale il n'y a absolument aucune possibilité de vérifier quoi que ce soit sur l'organisme ni sur le corps ni sur quelconque matière puisque ça ne se situe pas à ce niveau donc on est sur quelque chose qui est à la fois mystérieux mais qui aussi rejoint encore cette phénoménologie des abductions oui mais enfin dans la tradition chamanique je ne parle pas du tout des ayahuasca bon mais dans mille et une traditions vous avez l'insertion d'objets magiques dans le corps ça fait partie du rituel chamanique ces objets n'existent pas en réalité on ne les trouvera jamais mais le sujet au moment de son initiation il reçoit ces objets qui sont censés lui donner l'ouverture de l'intelligence du coeur du don de guérison etc ce sont des objets magiques qui vont lui conférer des pouvoirs magiques c'est une opération magique mais qui n'a pas de substrat physiologique oui alors ça c'est aussi un mystère on va dire qu'il y a entre la réalité physique et la réalité subjective et psychique dans le chamanisme amazonien on a ce qu'on appelle le siège du pouvoir peut-être peut s'exprimer par ce qu'on appelle le phlegme le phlegme c'est une substance qui est censée être à l'intérieur de l'estomac du chaman et qui contient des auxiliaires des pouvoirs ou aussi des petits objets comme des fléchettes lorsqu'ils sont dans la sorcellerie cette chose a toujours été quelque chose de très mystérieux pour les ethnologues parce qu'on n'a pas réussi à le filmer il y a bien quelques chamanes qui nous ont fait quelques gros crachats mais ce n'était pas du tout ce phlegme tel qu'il est décrit consistant alors on peut le voir lorsqu'on est sous ayahuasca dans le monde des visions d'ailleurs on le voit là-bas sur l'écran c'est une belle synchronicité et moi j'ai quand même je connais quelqu'un qui me dit qu'il l'avait vu il avait vu dans la réalité physique un vieux chaman un vieux curandero lui sortir cette chose qui était assez nébuleuse et en même temps assez matérielle de son estomac qui ressemblait à un serpent alors écoutez il y a quand même quelque chose de pas très cohérent dans votre propre livre vous très beau hein votre livre belles illustrations belles photos bon papier etc ça c'est sympathique un travail pareil je ne vais pas retrouver la page vous publiez les représentations des esprits des plantes vous savez dans quelle voilà et alors parmi je vais essayer de voir si on peut le le montrer à l'antenne parmi vous avez alors voilà celle-là cette plante-là c'est l'esprit de l'ayahuasca celle-là j'entends bien alors vous précisez dans la légende je le lis l'esprit l'esprit de l'ayahuasca se présente sous l'aspect d'une femme elle soigne protège et guérit à qui le demande elle est en contact avec tous les êtres de la nature visible et invisible les esprits des autres plantes maîtresses comme le tabac le toé etc souvent l'ayahuasca permet d'expliquer l'inexplicable quand on sait convoquer l'ayahuasca tout ce qui est impossible devient alors possible bon alors si vous avez un esprit de plante là c'est l'esprit de l'ayahuasca c'est le même terme que pour la boisson enfin c'est comme ça si l'esprit de l'ayahuasca permet d'expliquer l'inexplicable j'espère bien que lorsque vous l'avez rencontré vous lui avez posé quelques questions alors pour historique ce texte n'est pas de moi c'est en fait le peintre chaman qui explique sa perception de l'esprit de l'ayahuasca c'est Jefferson Saldana Valera qui est peintre ayahuasquero et en même temps chaman oui alors justement pour en revenir à ces histoires d'acquisition de connaissances ce qui est intéressant à l'ayahuasca c'est que mon sentiment c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui de parler de physique quantique elle a un peu utilisé à toutes les sauces je le reconnais mais ce qui est intéressant dans le monde des plantes c'est qu'il y a cette tout au moins pour ce qui concerne la connaissance c'est que l'ayahuasca semble vous proposer des modèles alternatifs et qu'elle vous offre la possibilité de milliers de possibilités de monde de concept de réalité mais la conscience doit choisir il y a une interaction avec la conscience c'est à dire que si par exemple je vais prendre un exemple de la physique si l'ayahuasca vous propose le modèle d'un atome complètement complètement à l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui ou complètement exotique la semaine d'après vous pouvez avoir quelque chose de complètement différent donc on a l'impression que l'ayahuasca vous emmène dans ces sortes de mondes multiples où tout est possible d'un certain point de vue selon dans quelle branche d'univers on se situe c'est les multivers mais ce multiple aussi ce monde multiple c'est pas aussi peut-être c'est un peu toi oui certainement ou moins la notion de celui qui prend c'est toujours je trouve toujours une chose compliquée de définir et de une des choses que j'ai appris avec l'ayahuasca c'est d'essayer et après finalement de ne pas tellement tirer de leçon d'une dimension conceptuelle plutôt d'essayer de vivre pleinement l'expérience et de garder le souvenir comme une émotion et une sensation parce que chaque fois que moi je me suis j'ai souvent alors moi j'adore en plus je dis ça je ne critique pas au mieux puisque je suis un fan de son livre et de la façon dont l'ayahuasca le secoue il le fait partie justement dans ses multi-univers et fait venir ses théories mais je pense que c'est très difficile en tout cas d'avoir le discernement sous l'ayahuasca à part dans la partie je pense beaucoup plus qui est dédiée médicale mais dans la part expérience ce qui vient de toi ce qui vient comme intuition qui est guidé par l'ayahuasca il se peut aussi des fois que l'ayahuasca se joue de toi c'est une coquine elle peut te mettre une fessée elle peut te donner une fausse piste elle peut se jouer il y a des esprits l'ayahuasca il y a des esprits malaches absolument absolument et l'une des raisons je ne l'ai pas dit mais des diètes qui est très importante c'est il y a certains plantes les plantes c'est un peu comme nous il y en a des gentils il y en a des moins gentils et donc il y a des mondes dans les plantes et donc il y a des mondes de lumière de médecine et d'ombre de sorcellerie etc et donc il faut le but de l'opération sur une diète c'est se connecter au monde de médecine c'est pour ça qu'il faut faire cette diète c'est pour ça qu'il faut être si strict parce que sinon on va se connecter à travers le monde de la plante à un monde peut-être plus sombre et là on peut se faire balader et donc c'est pour ça qu'il y a des plantes qui sont très très difficiles à diéter parce qu'elles sont implacables des plantes plus difficiles plus faciles que d'autres parce qu'elles ont un monde de lumière plus large un monde de médecine plus large ou alors que ça se sit bien ou moins bien avec vous il y a peut-être des systèmes de sympathie exactement mais par exemple vous avez une plante qui est dangereuse qui est le toé qui est la datura là je dis vraiment elle est dangereuse parce que au temps de l'ayahuasca on peut avoir des il ne faut pas s'amuser avec l'ayahuasca bien sûr et on peut avoir des accidents psychologiques mais avec le toé on peut mourir je connais quelqu'un qui n'en est pas revenu encore avec le toé on peut mourir donc il faut faire vraiment très attention mais par exemple le toé est une plante où il y a un monde de médecine très très puissant les indiens disent que c'est même la mère des médecines mais par contre il y a des mondes d'ombre très très puissants donc pour connecter la médecine il faut être implacable avec la diète il faut vraiment être très sérieux sinon on ne va même pas s'en rendre compte et on va se faire attraper par les autres mondes de la plante qui vont jouer avec vous et donc et si on brise une diète c'est par exemple on peut faire une erreur mais si volontairement on brise le sexe c'est un cas plutôt volontaire on va dire et par exemple là on va retourner la diète c'est à dire et ça ça pour moi c'est du concret retourner la diète ça veut dire que la diète alors moi heureusement je ne l'ai pas vécu directement mais je l'ai vue c'est à dire que tout le positif devient tout le négatif donc quelque part vous êtes beaucoup plus mal qu'à un moment où vous êtes arrivé parce que vous êtes parti dans la partie sombre donc c'est pour ça que les diètes il faut les vraiment faire attention tout respecter voilà mais tout ça nous a mené pour raccorder il y a une plante particulière en Amazonie on parlait de l'ayahuasca cielo mais le toé justement qui est dangereux est une plante aussi où il y a beaucoup de connexions avec des extraterrestres avec le toé les toé ceux qui prennent du toé et les guérisseurs moi je me rappelle les guérimants qui m'ont raconté notamment une histoire ils me disaient il a vraiment vu c'est un débarquement il me dit voilà quand je veux un peu connecter certaines et puis alors il faut faire le tri alors lui vraiment il dit vraiment dans les extraterrestres il y en a qui sont très bien intentionnés qui ont une médecine très forte parce qu'il parle toujours du point de vue du guérisseur lui c'est un intérêt de communiquer avec les extraterrestres c'est simplement d'avoir une bonne médecine pour soigner les gens par contre il y en a qui sont mal intentionnés voilà et donc il faut aussi des fois il faut apprendre ça non alors nous allons essayer de continuer à dresser un tableau comparatif des phénoméologies de ces deux types d'expériences Romuald parle le Paclus il se ressemble aussi mais des des circonstances particulières au moment de ses rencontres avec ses entités spécifiques où le mouvement s'arrête où le bruit s'arrête ouais on a cette phénoménologie mais on a aussi on retrouve ça aussi dans un autre cas qui est assez intéressant que je rapporte aussi dans l'ouvrage c'est le cas d'une créature logiquement mythique en Amazonie qu'on appelle la Satchamama la Satchamama c'est un immense serpent qui n'est rationnellement pas viable puisqu'il ferait plus de 50 mètres de long avec un corps de plus de 5 ou 6 mètres de diamètre un conda gigantesque qui vit tapis soit dans l'Amazone ou soit au coeur de la forêt et il reste des fois inactif pendant plusieurs siècles ce qui fait que la forêt pousse directement sur son dos alors moi au début j'entendais ces anecdotes lorsque j'étais sur le fleuve ces anecdotes de Satchamama et bon ça ne m'intéressait pas trop cette dimension cryptozoologique me faisait un peu sourire et je me disais ça fait vraiment partie de la mythologie indigène et puis un jour j'ai questionné deux personnes qui étaient vraiment censées avoir rencontré cet être et ils m'ont décrit leur expérience avec une force émotionnelle assez étonnante ils frissonnaient lorsqu'ils évoquaient la créature et surtout me racontaient la circonstance de comment ça s'était passé c'est à dire qu'ils étaient partis prospecter sur une coupe de bois sur un rio assez méconnu patrimoine du rio Pourus donc vraiment dans l'Amazonie vraiment profonde surtout à cette époque ça remontait à une vingtaine d'années et ils sont arrivés au détour d'un méandre ils ont vu ils ont vu les oiseaux qui s'envolaient ils ont entendu du bruit dans la forêt et lorsqu'ils ont regardé sur le côté ils ont vu le corps d'une créature qui encerclait un arbre géant et à partir de ce moment s'est produit un phénomène assez significatif le moteur de la pirogue a calé comme les voitures les voitures calent quand il y avait il n'y avait pas de il n'y avait plus une notion de temps ils ont commencé à ressentir comme de l'électricité dans leur corps à être paralysés et à ce moment là ils ont vu le visage de la Satchamama qui provoque des visions c'est à dire que cette entité ce serpent géant lorsqu'on le regarde dans les yeux provoque une sorte de vortex de vision le beau frère de celui qui racontait l'expérience a réussi à détourner son regard et difficilement à moitié paralysé à redémarrer le moteur et ils se sont éloignés et ils ont réussi à partir de l'emprise de cette créature au delà de la dimension mythique ce qui m'intéressait c'était justement les parallèles phénoménologiques entre l'expérience l'absence de temps le calage du moteur le ressenti d'électricité de vibrations dans le corps la paralysie et puis ensuite aussi l'apparition de visions et de phénomènes lumineux colorés voilà mais attendez il y a une suite à cette histoire parce qu'il semblerait je mets ça au conditionnel que Satchamama ait occasionné des dégâts considérables il y a eu un phénomène il y a quelques années dans la province de Nuevo Tacna au Pérou les indigènes d'une petite communauté étaient terrifiés vraiment terrifiés ils étaient une sorte d'hystérie collective et ils disaient qu'ils avaient la Satchamama était sortie de la forêt pour aller dans le fleuve et les autorités sont venues ils ont survoyé la forêt en hélicoptère et ils ont vu une trace comme une trace faite au bulldozer de plus de 100 mètres de long dans la forêt et le gouverneur de la province a dit qu'il n'y avait pas d'engin agricole ou forestier qui aurait pu faire ces dégâts donc là on est dans la partie on va dire matérielle de la créature mythique et de sa manifestation ça c'est intéressant d'avoir une piste c'est comme disait Jung que les archétypes ne griffent pas n'impressionnent pas les radars et ne calent pas les moteurs de voiture c'est sûr là on est vraiment dans quelque chose qui émerge de l'auto-émergence des mythes dans la réalité enfin c'est assez exceptionnel oui c'est assez exceptionnel mais je pense qu'on peut aussi peut-être faire le parallèle avec les ovnis et tout un ensemble de créatures ou d'entités qui peuplent le folklore et l'ethnologie alors le grand mythe dont on parle un petit peu moins maintenant parce que le phénomène ovni n'arrête pas de bouger et de se manifester différemment mais le grand mythe de l'hybridation est-ce que vous trouvez ça des alliances entre les entités et les humains est-ce que ça existe dans cette tradition dans la pratique curative oui puisque le chaman reçoit des informations qui vont lui servir dans sa pratique pour soigner des gens ou faire venir on parle de chaman qui font descendre directement en relation avec les extraterrestres des blocs opératoires ce que Yann parlait tout à l'heure pour soigner un patient après il faut savoir aussi que c'est pas quelque chose d'évanescent pour la culture indigène ces entités elles sont répertoriées elles ont des noms elles ont des fonctions c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment il y a un consensus culturel autour de ça Yann en parle dans son livre de Guillermo qui parle d'entités par exemple extraterrestres qui seraient nées dans les océans de la Terre avant même l'émergence de l'homme voire même des mammifères et qui seraient partis ensuite dans l'espace et qu'il y aura encore des relations avec la Terre tu parlais aussi de régulateurs c'est ça aussi je crois Yann il y a des histoires chez les chipibos notamment avec les régulateurs cosmiques alors ça c'était l'histoire les régulateurs cosmiques c'est la traduction directe de ce que j'ai compris l'espagnol je traduirai par régulateurs cosmiques de mon petit espagnol mais l'histoire je crois que c'est donc l'histoire c'est c'est sa grand-mère qui qui voit un être qui est endormi un homme qui est endormi et donc elle le touche dans la forêt elle le touche pour le réveiller mais un être humain oui humain indien indien j'ai pas de détails mais il m'a dit quelqu'un quelqu'un voilà j'essaie de traduire quelqu'un le touche la personne devient immense immense pour grandir elle devient géant et puis elle a couroussé elle disparaît dans le ciel donc sa grand-mère qui est aussi une guérisseuse le soir elle dit bon bah je vais demander au copain elle prend de l'ayahuasca elle appelle les esprits elle lui demande et là les esprits ils lui racontent ça c'est les régulateurs c'était un régulateur en fait ils dormaient pas ils travaillaient ils équilibrent les astres en fait c'est assez beau je trouve comme histoire après voilà c'est une histoire et qui ressemble alors donc il y a une vraie présence aussi du monde extraterrestre dans la mythologie finalement et dans les ça c'est pas une histoire c'est pas une histoire c'est pas un mythe mais mais c'est vraiment présent dans dans le monde indigène et une des choses là par contre qui venait directement de lui c'était cette surprise de découvrir ce dont tu parlais de découvrir que la conversation et le contact qu'il établissait depuis quelque temps avec des entités extraterrestres en fait était originaire de la Terre ça c'était une histoire c'était incroyable quand j'ai découvert ça il m'ont montré qu'il était originaire du fond des océans des anciens les grands anciens finalement je sais pas oui voilà antérieur à l'homme au mammifère ce qui est possible en termes d'évolution je pensais à Abyss de Cameroun tu vois il m'a l'air bien visité de toute façon ça fait aussi penser à Lovecraft bon c'est différent lui il est plus dans l'aspect sombre des choses mais en tout cas ces grands anciens dont vous parlez ça fait penser au mythe de Cthulhu et à la mythologie Lovecraftienne c'est des énergies un peu plus londes on va dire oui c'est souvent toujours pour en revenir à mon cher mon cher McKenna qui lui assistait tellement sur la présence des extraterrestres dans les tripes qu'on fait avec la DMT ou les différentes substances quand on lui demandait ce à quoi pouvaient correspondre ces intrusions d'ovnis il disait qu'il s'agissait pour lui de capsules temporelles et que c'était soit des visiteurs du passé soit des visiteurs du futur qui viendraient de nous visiter mais ça ce sont simplement des spéculations par contre lorsqu'il avait des expériences il essayait d'avoir des réponses dans le dossier extraterrestre et déjà à l'époque on parlait de divulgation toujours le grand rêve et il dit quelque chose voilà il dit d'abord bon je dois mentionner la possibilité que ces engins volants ne sont pas des vaisseaux mais des capsules temporelles dans ce cas nous serions probablement fascinés de contempler nos très lointains descendants venus nous porter le message d'un événement majeur et quand on lui demandait s'il pensait qu'on saurait ce qu'il en est du dossier ovni McKenna a répondu j'étais en contact avec une entité à qui j'ai posé la question elle m'a répondu nous leur laissons croire que ce sont des extraterrestres car sur terre ils seraient bien plus épouvantés s'ils pouvaient savoir de quoi il s'agit en réalité ça c'est les propos de McKenna et il a conclu cette déclaration d'ailleurs avec un grand rire comme vous savez quand il frappait ses grands coups il riait beaucoup parce que vos chamanes vous parlent quand même de contact avec d'autres planètes Vénus Jupiter non pas Vénus Jupiter Galimède non non ils ne mettent pas de nom parce qu'ils n'ont pas cette culture d'avoir nommé tel que l'ont fait les astronomes et les astrophysiciens les astres mais ils décrivent des mondes qui sont susceptibles d'exister et qu'aujourd'hui l'astrophysique commence à découvrir de plus en plus des mondes extra-solaire des exoplanètes donc oui eux ils disent qu'ils utilisent un réseau c'est vraiment ce qu'ils appellent on pourrait comparer ça à une sorte de web de web cosmique qui passe par l'intériorisation à savoir effectivement comment ça fonctionne eux ils disent se relier à de multiples entités à travers le temps à travers l'espace Pablo m'avait montré une peinture un jour il me disait tu vois là tu as un chaman Chipibo qui est en conversation avec un moine tibétain ce moine tibétain il est mort depuis 500 ans parce que dans le monde des visions il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace en fait c'est une sorte de monde simultané où on peut côtoyer des gens qui sont morts ou des gens qui ne sont pas encore nés dans les grandes religions c'est un peu ça et on va faire une pause juste une petite note qui m'a surprise dans votre livre vous dites que lorsque les entités apparaissent elles n'apparaissent pas comme ça au moins quelquefois il semble apparaître des motifs géométriques qui s'organisent qui bougent parce que tout est très on le voit très bien dans le film de Yann et elles finissent par se transformer en entité on s'en m'a rappelé quand même certaines descriptions de voyants dans les apparitions mariales qui ne décrivent pas l'apparition de la Vierge de but en blanc comme ça mais qui décrivent dans le ciel la formation d'un nuage qui peu à peu va s'organiser et qui va former la Vierge donc on rentre quand même dans une sorte de dimension sacrée une dimension mystique enfin au moins un processus structurel qui est commun et qui est plus basé sur de l'information que sur de la matière parce que les patterns en fait on dit on dit des patterns qui sont les atomes de la réalité visionnaire c'est à dire qu'à partir de ça s'organisent non seulement des entités mais aussi des scènes beaucoup plus figuratives les séquences filmiques dont on parlait tout à l'heure donc au début dans les visions on a ces structures géométriques à la fois géométriques organiques diaphanes diffus et puis qui s'organisent et puis qui viennent vraiment structurer le monde visionnaire et nous avons ça comme le paysan chinois qui rentre dans l'océan pour recueillir l'écume et quand nous regardons qu'est-ce que nous avons comme information en réalité ? après on retombe sur ce qu'on disait au début de l'émission c'est à dire quel type d'informations quel type de connaissances tout à l'heure on parlait de McKenna qui pense que ce sont des capsules temporelles pour moi connaissant bien l'expérience avec l'ayahuasca et la cogitation en fait dans l'ayahuasca c'est tout à fait le type d'informations que pourraient vous donner la déméthiltriptamine c'est à dire les plantes c'est à dire que si vous réfléchissez sur savoir qu'est-ce que sont les ovnis c'est pas étonnant qu'à un moment en vision vous allez avoir une histoire de bulles de capsules de rapport à la temporalité au futur et donc vous allez en déduire cette conception qui à mon avis est une conception à Terence McKenna et le lendemain elle aurait pu être complètement différente vous avez dit quelque chose de très intéressant nous parlons d'informations et vous vous parlez de déduction une information c'est quelque chose qu'on reçoit une déduction c'est notre interprétation quand on extrait quelque chose du magma missionnaire bon alors nous allons faire une pause et nous allons faire ça alors pendant la pause j'en ai profité pour fouiller mes petits papiers parce que j'aime bien les citations exactes je déteste l'apopréisme et j'ai retrouvé ce que dit McKenna à propos de la divulgation alors il précise que pour lui une divulgation de la vérité entraînerait un immense chaos dans nos sociétés et maintenant j'ouvre les guillemets j'ai abordé cet aspect avec une des entités et elle m'a répondu nous avons préféré que vous pensiez une invasion alien parce que les populations seraient paniquées si nous leur laissions découvrir ce qui se passe vraiment ce qui veut bien dire que d'après cette entité il ne s'agit absolument pas d'alien c'est une question qui est vraiment intéressante en fait cette réflexion parce que qu'on soit avec la Sashamama avec les ovnis avec d'autres entités mais la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans le réel quelle est cette intelligence dans la réalité qui cherche à s'interfacer et communiquer avec l'être humain j'ai un ami que je connais bien qui prend régulièrement des plantes également lui me dit souvent être en relation avec des entités qu'il caractérise comme des extraterrestres et il a souvent des conversations avec eux en vision et il a posé une question un jour mais pourquoi pourquoi vous ne vous manifestez pas et la réponse des entités était vraiment intéressante parce qu'ils parlaient par le biais de l'image comme dans les visions ils ont dit mais l'image que vous avez pour l'instant des extraterrestres lorsqu'on étudie votre imaginaire vos films on est sur une dimension extrêmement agressive une représentation extrêmement agressive et effrayante tant que vous percevrez ça de nous on ne se manifestera pas et cette information est intéressante parce qu'elle colle parfaitement avec cette théorie d'une interface de dialogue avec ces entités tant que l'humanité n'aura pas une position sereine une représentation sereine de ces créatures comme les shipibo qui voient eux des médecins occidentaux dans les visions on ne pourra pas entrer en contact avec eux c'est ce que disent ces entités à cet ami et puis il y a un point aussi que je voudrais revenir qui est un point récurrent il y a beaucoup de personnes qui prennent les plantes comme l'ayahuasca et qui en viennent à cette hypothèse ils disent en fait que dans l'ayahuasca il y aurait quelque chose ou dans les plantes visionnaires il y aurait quelque chose qui aurait été déposé par une intelligence vraisemblablement d'origine extraterrestre une forme de nanotechnologie extrêmement développée et c'est ceci qui s'interfacerait avec nos neurotransmetteurs dans le cerveau lorsqu'on ingère les substances c'est une hypothèse une vision des choses bien évidemment et on peut faire référence bien sûr aux travaux de Graham-Hongcock qui va dans ce sens aussi dans ses dernières recherches sur le sujet donc une nanotechnologie qui daterait de indissociable du vivant en fait une sorte de passerelle entre culture et nature puisque la vie serait une forme de technologie extrêmement développée et indissociable de la biologie en fait ce poste est du plaisant comme hypothèse d'ailleurs c'est vrai mais pourquoi pas c'est à dire que toute la matière même celle qui nous constitue serait intelligente parce que dotée d'informations seulement c'est nous qui ne savons pas c'est peut-être cette information et cette énergie avant d'être matière qui essaie de communiquer par des interfaces qu'elles soient d'origine ovni extraterrestres et apparition c'est la même chose ça vous fait sourire Yann je repensais à la petite histoire du marchand de glace de Bucalpa qui raconte Benny Shannon dans son livre sur la phénoménologie de l'ayahuasca qui est professeur de sciences cognitives à l'université de Jérusalem et donc lui il racontait cette histoire c'était l'histoire c'est l'histoire de Dieu qu'une fois qu'il a créé le monde et qu'il a tout s'est créé il va se dire qu'en faire donc c'est très anthropomorphique donc par rapport aux êtres humains il va se dire dans un premier temps je vais les mettre sur la lune comme ça quand ils seront capables d'aller sur la lune peut-être ils seront capables d'aller trouver ce qui est un peu 2000 ans et puis après il réfléchit mais ceux qui vont être capables d'inventer les outils pour aller sur la lune seront-ils les bonnes personnes pour recevoir ces secrets donc pris d'un doute il se dit après qu'il mettra au fond des océans et puis après c'est le même problème ceux qui vont descendre seront-ils ceux capables de le recevoir à ce moment-là il a une idée lumineuse et il s'est dit je vais la cacher au fond de l'esprit de chaque être humain comme ça ceux qui feront le chemin pour les trouver pourront y accéder c'est pas mieux parce que la tradition soufie rapporte à peu près cette histoire ce moment-là elle ne me met pas dans l'esprit elle le met dans le cœur très bien voilà alors si on essaye de faire absolument essayer de faire une espèce de bilan il semble quand même que dans les recherches sur la DMT enfin la DMT la Ayahuasca etc toutes ces substances intéogènes nous propose un modèle enfin une existence de contact visiblement avec ce que nous appelons question de vocabulaire des ovnis et des extraterrestres bon je ne sais pas si on peut quand même réduire tout ce que le dossier de l'ufologie sérieux je ne parle pas du dossier des allumés qui qui prennent n'importe quelle information sur internet coupée collée dossier matériel tout ça bien sûr est-ce que on ne peut pas tout réduire à une action sur le cerveau d'une molécule qui nous fasse ouvrir notre perception il semble qu'il y a quand même un vécu qui résiste ne serait-ce que les cas sont rares il y a quand même certains cas d'enlèvement j'ai dit bien qu'ils sont rares où les personnes ont subi l'expérience et pendant qu'elles subissaient l'expérience elles n'étaient plus dans le lieu où elles étaient censées être parce qu'en général elles sont dans leur lit dans leur voiture dans leur jardin elles sont enlevées donc elles vivent tout seules mais elles se retrouvent bien dans leur corps etc et s'il y a un témoin parce qu'il y a des femmes qui sont enlevées dans le lit conjugal avec le mari à côté et le mari témoignera ah non ma femme elle n'a jamais bougé de son lit en fait il y a quand même quelques cas où les gens se sont déplacés moi j'ai vu un cas aux Etats-Unis je ne sais plus son nom j'en parle longuement dans mon livre qui était sur une autoroute avec sa femme un de ses amis et la femme de ce copain lorsque le moteur de leur voiture a calé comme d'habitude les femmes sont restées dans la voiture et les hommes ont ouvert le capot et pendant qu'ils ont ouvert le capot il y a eu un espèce de reflet métallique sur le moteur qui leur a fait tourner la tête vers le ciel et là ils ont vu un ovni bon ça c'est tout à fait classique mais ce qui n'est pas classique du tout c'est que mon témoin je suis une arbre et puis savoir son nom bon devant les trois amis elle était littéralement à paix l'histoire est intéressante parce que dans ce cas là évidemment 9-1-1 ses amis ont appelé la police qui est venue des positions etc cette histoire semblait totalement incohérente à ceci près que cet homme a été littéralement propulsé sur une autoroute sur laquelle il a atterri assez brutalement il avait 113 marques sur le corps il était en Florie je me suis déplacée pour aller le voir il n'a rien voulu me dire il est dans un trip totalement mystique il n'a pas le droit de parler mais enfin on l'a retrouvé à quelque chose je ne sais plus je ne veux pas dire de bêtises mais on l'a retrouvé quand même à quelque chose comme 150 kilomètres de l'endroit où il a disparu il a été enlevé etc mais je dis ça c'est rarissime parce que quand on gratte en général les gens font état de disparition de réapparition ailleurs bon il y a quand même quelques cas ce qui fait qu'on ne peut pas tout expliquer simplement par vous êtes quand même d'accord bien sûr en parlant avec Pablo Maringou il disait alors moi je lui ai posé la question c'est quelque chose qui se passe uniquement par l'introspection et donc qui est une expérience psychologique ou il y a des ovnis qui sont physiques il me disait mais c'est simple il y a des civilisations qui ont évolué comme nous vers la technologie comme les occidentaux et qui donc ont développé des moyens de voyage qui sont technologiques et d'autres par économie les distances étant absolument phénoménales ont préféré passer par l'introspection et donc utiliser ce web qu'utilisent les chamans ce web galactique donc ça c'est des propos de Pablo Maringou donc c'est pas mes propos après je pense que voilà aujourd'hui on a soulevé des questionnements qui sont dans l'ethnobotanique depuis maintenant plus d'une trentaine d'années ces questionnements là ne vont pas du tout en opposition avec l'hypothèse tôt les boulons on va dire dont parlait Didier tout à l'heure de machines qui ont laissé des traces indéniables au sol repérées par le Gépan le CNES on peut pas balayer ça d'un revers de la main je pense qu'il y a de multiples civilisations dans l'univers c'est une hypothèse encore toujours une supposition et il y en a qui passent par l'introspection et d'autres qui ont des machines vraisemblablement mais ce que je trouve moins intéressant dans le rapport entre UFO et Ayahuasca c'est du point de vue indigène c'est de se dire la réalité c'est pas je pose pas la question s'il y a des extraterrestres ou pas c'est que il y a plein de choses il y a déjà tous les esprits des plantes toutes les entités esprits ensuite il y a la découverte d'autres entités qu'on pense extraterrestres mais qui sont terriennes les entités extraterrestres là dedans tout le travail du chaman est de trouver des bons interlocuteurs ceux qui sont bien intentionnés qui ont des choses à transmettre pour le bon donc du point de vue ce qui est intéressant c'est que du point de vue du monde de l'ayahuasca et de la guérison la question d'extraterrestres de la validité ou non des choses elle ne s'efforce pas oui mais pour nous surtout nous autres occidentaux notre esprit est assez formé que nous avons besoin de certitude c'est à dire on a besoin d'empaqueter les choses dans des petites boîtes confortables on sait ceci c'est du domaine du rêve ceci c'est du domaine du entre guillemets réel tout en sachant que le réel ne correspond pas à ce que nous appelons le réel parce que nous nous avons assigné des normes qui sans doute ne sont absolument pas celles qui existent je crois que la seule conclusion qu'on puisse faire c'est qu'on n'a plus qu'à continuer à bosser vous ne croyez pas tous les deux exactement à bosser à s'ouvrir à un réel qui est moins qui est moins je pense qu'en vraiment par la science c'est formidable on peut agir sur la matière parce qu'on décrypte complètement le réel mais psychologiquement et dans notre esprit on se coupe de plein d'autres réels et on perd aussi toute une potentialité voilà ce que je dis alors je conclurai avec toujours cette phrase d'Aimé Michel que j'aime tant la réponse est la mort de l'intelligence donc continuons à chercher n'ayons pas trop vite de réponse vous êtes d'accord ? volontiers bon alors je vous remercie tous les deux merci bravo pour votre livre merci Anne vous allez faire vous tournez la suite de 99 non ? je me suis laissée peut-être peut-être le cinéma est un domaine où on écrit on cherche on cherche à financer on monte les projets on se défense c'est moins tout ça est mouvant vous n'allez pas partir du côté de l'Afrique du Sud non ? oui mais ça c'est peut-être pas pour autre chose ça c'est plus direct oui je vais peut-être faire une mini-série sur quoi ? sans doute faire une mini-série sur l'adaptation d'un thriller d'ailleurs avec des états modifiés de conscience tiens voilà j'en dis pas plus ah bon ? ça vous passionnera bon je vous remercie tous les deux au revoir merci à vous bonsoir je vous remercie